Bonjour à tous, merci d'être venus. Enregistre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Escope, on a plaisir de recevoir Céville Zormann, qui est donc trésorier de l'Union Régionale d'Escope pour la région Rhône-Auvergne, qui nous appuie en détail à quoi ça consiste. Et donc cette conférence, on va la faire en deux phases, avec d'abord, on va visionner le documentaire « L'usine est à nous » de Nicolas Jox, qui parle du combat de l'ancienne boîte « Unilever » qui faisait l'été défendre, ce qui a été délocalisé en Pologne, et qui se sont battus pendant 1336 jours, pour obtenir le droit de reprendre leur entreprise en Scope, et donc de créer leur marque 1336, d'hommage à un jour de lutte. Donc on va attaquer par 20 minutes de ce reportage, et puis après on laissera par la série de... Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire société coopératrice, ouvrière, provençale, de thé et d'infusion. D'accord ? Les conditions de travail font que vous êtes heureux ou que vous n'êtes pas heureux après à la maison. C'est très important. C'est pour ça que nous, dans le modèle d'entreprise qu'on veut mettre en place, c'est ce qui prévaut sur le reste. C'est-à-dire que nous, on veut que... J'en parle, j'en ai les frissons. C'est très important ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que dans ce système-là, là, on reconnaît l'humain. On reconnaît ce qu'on met en avant. Ce n'est pas obligatoirement le business, l'argent. Non, c'est l'humain. L'humain avant toute chose. On veut que l'humain arrive avec la banane et qu'il reparte avec la banane. Ça, pour nous, c'est primordial. Si on n'arrive pas à atteindre ce but-là, même si on fait de l'argent, pour moi, on aurait échoué. Et c'est pour ça que, si vous en prenez conscience, là, maintenant que vous êtes jeune, ça vous permettra vraiment d'atteindre des... Et toujours penser à l'autre. Pas toujours être individualiste. Pensez au collectif. Pensez aux gens qui sont autour de vous. Alors ici, c'est... On appelle ça ces machines, on les appelle électroniques. Alors, vous voyez qu'on est les grandes de l'usine, quand même. C'est pour ça que je vous dis, quand on est... Quand vous voyez le nombre de personnes qu'on y travaille et combien on pourrait être, vous avez à peu près un aperçu de ce qu'on pourrait faire si on vend vraiment nos boîtes et qu'on arrive à prospérer, quoi. C'est l'histoire d'une hutte exemplaire, celle d'un groupe d'ouvriers ayant refusé la mort programmée de leur usine. En mai 2016, je me rends dans l'usine de Scopti à Gémenos, près de Marseille. Cette coopérative de thé et d'infusion vient d'être créée par d'anciens salariés de la multinationale Unilever à l'issue d'un conflit social. Désormais, l'usine est autogérée par des ouvriers. Plus de hiérarchie, plus de dividendes reversés aux actionnaires. L'usine appartient à ceux qui y travaillent. Un coopérateur, une voix. L'entreprise devient un lieu de participation démocratique, un laboratoire social où le rapport au travail se réinvente. C'est ce qu'on est en train de faire là, valider les choses. Ça ne veut pas dire qu'une fois que la réunion... Chaque mois, une assemblée générale réunit l'ensemble des coopérateurs. C'est le poumon démocratique de la Scop. Copti est une société anonyme à capital variable dont l'objet est la production et la commercialisation de thé et d'infusion et autres produits alimentaires. Les coopérateurs ont élu leurs dirigeants. Olivier Leberquier et Gérard Cazorla, les anciens délégués syndicaux CGT et Marc Décuji, un technicien de maintenance. La société est détenue par 58 coopérateurs disposant chacun d'une voix. Les statuts de la société précisent le mode de fonctionnement de la SCOT. Donc la première question à l'ordre du jour, c'est le rapport de gestion du Conseil d'administration au 31 décembre 2015. L'Assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2015. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Donc à l'unanimité, vous l'aurez qui fût ? Le Conseil d'administration. L'idée c'est qu'on soit complètement transparent. Il n'y a rien à cacher. Il y a qui que ce soit, on en discutera entre nous tout à l'heure. Ça ce genre de bilan, avant c'était réservé à une petite élite. Et encore, on avait un présent au Conseil d'administration, en l'occurrence c'était moi, sur la dernière période, où il n'y avait aucune possibilité de s'exprimer. Et même quand on posait des questions, les réponses on ne les avait pas. Là c'est pas la même chose. Là on est entre nous et chacun, c'est à nous tous qu'elle appartient. Ce n'est pas, ni à ceux qui sont de ce côté de la table, ni tout le monde en a un petit bout. Faire en sorte que ça ne soit pas que dans les statuts, qu'il soit écrit une personne, une voix, mais que ça soit dans la réalité de la vie d'entreprise, que chaque coopérateur puisse parler, s'exprimer, prendre la décision. Alors on est conscient qu'aujourd'hui on est dans les balbutiements, on démarre. Certains ont déjà franchi le pas et il n'y a pas de soucis, ils s'accaparent les choses, même y compris sur les aspects qu'ils ne maîtrisent pas forcément avant, les aspects financiers. Une partie, ben non, ils ne sont pas encore là, ils suivent un petit peu, et on espère bien que dans les années qui vont venir, tout ça, ça va bien marcher, et que l'ensemble prenne bien leur place. 2010, la multinationale Unilevert annonce son intention de délocaliser en Pologne l'usine Fralib, une de ses filiales produisant à Gémenos le célèbre thé éléphant. L'usine est rentable, mais Unilevert veut accroître encore davantage ses profits. Pendant 1336 jours, près de 4 années, les salariés se battent. Grève, occupation d'usine. La mobilisation est générale contre le géant mondial de l'agroalimentaire qui dégage 5 milliards de dollars de bénéfices par an. La direction, ce matin, nous a présenté le projet de fermeture de l'usine de Gémenos, prétextant la compétitivité du site, bien évidemment, les coûts. On veut travailler, on veut travailler ! À l'intérieur, là, il y a un outil de travail. Il n'est pas à eux, il est à nous. Il n'est pas à eux, il est à nous. Il n'y a pas un boulon qui va partir d'ici. Pas un boulon. Qu'on s'entende bien. En jouant la politique de la terre brûlée. Les fralibes, avec leurs délégués syndicaux, mènent une véritable guérilla judiciaire. La justice annule trois plans sociaux. En 2014, les salariés sortent victorieux d'une lutte de 4 ans. Ils obligent Unilevert à leur céder les machines et à leur verser 2,5 millions d'euros pour permettre le démarrage de la coopérative. Je décide alors de suivre les coopérateurs dans cette nouvelle aventure. Après la lutte est venu le temps de la remise en marche de l'usine et les défis à relever sont innombrables. 5h30 du matin, la première équipe rejoint les lignes de production de Scopti. Pendant la lutte, les ouvriers se sont battus pour préserver leur outil de travail. Malgré les tentatives de démontage d'une île vert, les machines ne sont jamais sorties de l'usine. Jean-Michel Maslow les connaît bien. Cela fait plus de 30 ans qu'il travaille ici comme opérateur. On est restés tous ensemble. Il y a eu pendant la lutte, pendant qu'on a lutté, on a quand même eu des gens que moi je côtoyais par le bonjour et que là on a lié plus d'affinités. On est vraiment soudés. Il y a des liens d'amitié qu'on avait avant parce qu'on a travaillé ensemble mais qui étaient moins forts que maintenant. Les sachets sont très beaux. Le millard tient bien. Le fil tient bien. Il faut que les 25 sachets soient comme ça. Voilà, comme ça je démarre à 6h30. Bienvenue à Michel ! De rien. Donc là j'ai eu le top labo, la dégustation a été faite. Donc je peux démarrer à l'heure qu'il m'aille à 6h30. Je démarre à 6h30. Oui c'est différent parce qu'on n'a pas la... Avant on venait, on pointait, on faisait nos heures, on s'en allait maintenant. On sait que c'est pour nous. Il faut rester une demi-heure, il faut rester une heure, il faut venir à... Samedi matin, on vient à samedi matin. S'il faut un jour venir un dimanche, on vient un dimanche. C'est pas facile. Franchement c'est pas facile. On a des hauts et des bas, c'est normal. Je pense qu'on est tous un peu... Plus ou moins on est tous sous tension. On est tous dit on va y arriver, on va y arriver. Mais bon, c'est comme la lutte. C'est pire que la lutte. Il faut se dire qu'il y a un combat à mener maintenant qui est plus difficile que ce qu'on a mené avant. Si on peut nous mettre les bâtons dans les roues, on nous mettra un bâton dans les roues. Donc c'est à nous de se mobiliser, d'être forts tous ensemble, de faire un seul. On est 50 dans l'usine, mais il ne faut pas un seul groupe. Une seule personne. 50 et on y va. Un big bag, c'est là où on reçoit la matière première pour nous. C'est là où on reçoit le produit. Ça, c'est du targuling. Du thé d'argiuling. On voit bien le produit. On voit qu'il n'y a pas d'arôme artificiel dedans. Moi, aujourd'hui, je suis opérateur industriel. Je travaille sur machine comme à l'époque du Nulever. C'est vrai que c'est beau de travailler là. On a créé notre scope. Aujourd'hui, quand je viens à l'usine, c'est toujours une fierté. On voit notre production, notre marque 306 qui sort. Aujourd'hui, on arrive à se dire les choses. On arrive à rentrer dans les bureaux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication. On nous demande des fois notre avis. Alors qu'avant, on s'en foutait. On était des moincorés. On était là juste pour sortir les sachets. Et voilà, ce qui est beau, c'est qu'on arrive à donner des idées et à les mettre en place à l'usine, à la mule usine. et à la mule usine, à la mule usine. J'ai commencé sur les machines en 1974, sur les machines de fin de lit, après sur les machines de conditionnement qui n'étaient pas du tout comme ça comme actuellement, puisqu'à l'époque, on remplissait des boîtes à la main et ainsi de suite. À la grande époque du univers, quand on blendait nous-mêmes nos thés, qu'on recevait nos thés, tu pouvais goûter entre 200 et 300 tasses par jour. Et c'est comme ça que tu apprends ton métier. C'est un peu comme des vignobles. En fait, chaque plantation est redivisée après en jardins. Donc, un thé, c'est un jardin, un grade, une coupe. Voilà. Alors, on a notre gamme bio. Donc, on privilégie les circuits courts et avec franchement des produits de très haute qualité. La coopérative a créé deux marques. Scopti, pour les thés et les infusions bio vendues dans les réseaux spécialisés, et la marque 1336, un nom choisi en hommage au nombre de jours de lutte destinés à la grande distribution. T'as voté quoi d'abord ? Gamot. Aujourd'hui, contrairement aux grands groupes, la coopérative ne travaille qu'avec des arômes naturels et s'approvisionne dès que possible auprès de producteurs français. Quand ils se sont mis en grève en 2010, j'ai trouvé tout à fait normal de venir aider les gens qui étaient en lutte, les gens avec qui j'ai travaillé durant des années, en bénévole, pour les aider sur le démarrage. Et puis, je me suis tellement incrusté qu'ils ont fini par m'embaucher. À la base, si on avait été logique, si on avait regardé les business plans, on a regardé, on aurait commencé peut-être à 10. À 10, après 11, toi, embauché, t'es à petit, sauf qu'on n'était pas là, parce qu'on a fini la lutte à, je ne sais plus, 67. Donc, après, on a fait ce qu'il fallait, on était au chômage, les gens étaient en fin de droit. On n'allait pas en dire, toi, tu vas partir au RSA et les autres, ils vont commencer à bosser. Ce n'est pas possible. Donc, on a embauché tout le monde. C'est vrai que dès le départ, on était 40. Donc, commencer une boîte à 40, c'est sûr que c'est... Mais bon, c'était notre vision des choses. Pour des gens qui ont été habitués à un système, on va dire, hiérarchique, pyramidal, d'une entreprise classique, ce passage, cette transition à une réappropriation des moyens industriels, on va dire, à une liberté aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son point de vue, de pouvoir choisir des décisions stratégiques, économiques, commerciales, industrielles. Ce n'est pas simple. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que, entre guillemets, tout le monde est capable de le faire, mais avec un apprentissage. Et parfois, dans ces mouvements, notamment en transformation d'entreprise, notamment les coopératives, il leur manque aussi à la fois un engagement d'extérieur sur cette partie communication, marketing. Et je me disais, c'était une des manières pour moi aussi de pouvoir m'engager et de pouvoir aussi avoir une sorte d'acte militant à travers mon métier. Je savais de quoi ils parlaient, je savais les enjeux qu'il y avait derrière, d'où ils venaient. On ne se pose pas souvent la question, pourquoi à l'intérieur de l'entreprise, il n'y aurait pas aussi un système démocratique qui permettrait ou pas d'élire ces dirigeants, les personnes qui seraient plus ou moins responsables de certains postes. On pourrait dire une sorte de révolution, parce que ce n'est pas courant, on va dire, en France, il y a quelques coopératives, mais ce n'est pas si révolutionnaire que ça, puisqu'on le fait au quotidien, dans notre vie politique, avec nos élus, nos députés. Et c'est juste que ça n'arrive pas, le mouvement démocratique n'est pas à l'intérieur des entreprises. Pour piloter la scope, les salariés ont élu une direction collégiale. Marc DQJ en fait partie. Ils gèrent simultanément l'approvisionnement en matières premières, le planning des équipes, l'état des machines. Ils veillent aussi aux économies d'échelle pour ne pas alourdir les coûts fixes déjà considérables de l'usine. Je suis directeur général, je m'occupe de la maintenance et de la production. Ce poste-là, il en fallait, bon voilà, c'est tombé comme ça, on le fait pour la scope. C'est une tâche, voilà, à exécuter et puis voilà. Maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en maintenance et en maintenance qu'en production et à la direction, mais bon, après voilà, il faut s'occuper de tout. C'est là où on se rend compte qu'une société comme ça, on a vraiment besoin de beaucoup de personnes. Et là, on se rend compte que c'est juste, c'est très juste. Vous avez démarré à quelle heure ? 6h35, vous avez démarré, vous n'avez pas traîné quand même. Rien que l'énergie, chaque mois en électricité, on évite à 7-8 000, voire 10 000 euros par mois d'électricité. C'est des frais qui sont fixes et qu'on tourne ou pas, c'est comme ça. Avec les frais fixes qu'on a, c'est trop important pour pouvoir se suffire à travailler que pour nos deux marques à nous. Prestratrice et Scopti, ça ne nous suffirait pas actuellement. Donc on a estimé un tonnage à Athènes pour les marques distributeurs et un tonnage, nous, de nos deux marques à Athènes pour avoir un équilibre. Travailler pour les marques de la grande distribution, même pour de faibles marges, pour Scopti, cette sous-traitance est un compromis nécessaire pour faire face aux coûts et au paiement des salaires. Par sa taille et sa conception, l'usine s'impose aux 42 coopérateurs, les oblige à produire en quantité industrielle pour de grands groupes, bien éloignés de leurs idéaux. Johan Perrault est responsable de la formation. Il a rejoint l'équipe de Scopti à la création de la coopérative. Tu regardes l'année dernière la production qui a été réalisée en très peu de temps. Ça tourne super bien, c'est un outil qui est fabuleux de ce point de vue. C'est vraiment un outil qui est fait pour réaliser du tonnage, donc une productivité. Donc un rapport, effectivement, espace-temps très concentré est lié aussi à la grande distribution, qui demande la réactivité, la commande, la réception, la préparation, le conditionnement et la distribution. On est sur ces rythmes-là, effectivement. C'est l'expression d'une forme de libéralisme. La grande surface, c'est vraiment ça. On tire les prix, on négocie en amont. Il y a tous ces schémas très complexes et très rudes pour le producteur qui est Scopti. On s'est lancé dans cette aventure. C'est clair aussi qu'on savait qu'on pouvait réussir ou qu'on pouvait ne pas réussir. Le truc, c'est de mettre tous les atouts possibles pour réussir. Sachant qu'on allait avoir des écueils, puisqu'on est une usine récupérée, gérée par les ouvriers et récupérée par une lutte qui a été très, très médiatique, à tel point qu'il y a des directeurs de magasins qui ont clairement dit que dans leur magasin, il n'y aura pas la marque 1336. C'est parce que aussi, ça représente notre lutte. Les jours et les nuits d'occupation qu'on a fait dans l'usine, et donc voilà, on est typé lutte, c'est clair. Depuis tout petit, je viens à la fête de l'humain. J'ai eu une période où j'y étais un peu moins, mais j'ai grandi dans ce milieu-là. Et tout petit, dès l'âge de 8-9 ans, tous les ans, je venais à la fête de l'humain. Donc forcément, ici, je me sens bien. Une grande majorité des gens qui viennent ici rêvent d'un réel changement de société et de voir tomber ce système capitaliste qui fait tant de mal à tout le monde. Et donc là, ici, il y a une concentration de gens qui vont dans cette pensée-là. Et forcément, ça fait du bien. À l'heure où les grands groupes poursuivent les délocalisations et les fermetures d'usines pour augmenter leurs bénéfices, l'expérience de Scopti constitue un modèle de résistance, un exemple à suivre. Les coopérateurs sont perçus ici comme les défricheurs de nouveaux territoires libérés du capital financier. Le réseau militant est un réseau important. La solidarité qu'on a eue dans notre lutte a été très très importante. Ça représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 à 30%, ce qui n'est pas négligeable. Merci à tous d'être présents, aussi nombreux pour le lancement de ce livre auquel nous tenons beaucoup. À Gémenos, j'ai eu l'impression en faisant ce livre avec vous que c'était une forme de soutien aussi qu'on apportait à votre lutte. Elle a été longue. On peut saluer la ténacité et le courage de toute votre équipe. Je tenais à être présent parce que ce n'est pas qu'une lutte emblématique de salariés. Et quand on dit qu'une usine va fermer, on a toujours l'image d'une usine vieillotte, presque en ruine, dépassée, etc. C'est une usine ultra moderne. C'est ça qu'ils voulaient casser au nom du profit. Les usines, elles appartiennent à ceux qui y travaillent. Merci. Pendant la lutte, on s'instruit et on puise les combats des autres. Et donc, mettre par écrit ce qui s'est passé chez nous, les bons côtés comme les mauvais, j'espère permettront à d'autres qui seront confrontés à des situations similaires à la d'autres, de s'en inspirer pour prendre les meilleures décisions possibles. Qui est ici ? La Scopti, les copains de Fralib, c'est un exemple pour nous. On a beau lutter dans nos boîtes, c'est vrai qu'il arrive un moment où on a l'impression qu'on lutte pour rien, parce qu'on n'arrive pas à avoir forcément des résultats. Et là, ils sont un exemple. Ça fait plaisir qu'il y ait des réussites. Si eux, ils ont réussi, pourquoi pas d'autres ? Olivier, ça va bien ? Ça me fait plaisir de te voir. Depuis le temps, à votre entreprise, comment ça fonctionne, c'est pas trop compliqué ? Tu sais, nous, on a essayé, on a pris cher. Je sais. On a pris le gouvernement, les tribunaux, on a pris tout le monde sur la gueule. On s'est confronté à un gouvernement socialiste, et c'est une autre gueule pendant des mois. Aujourd'hui, malheureusement, l'usine, c'est ce que disait Olivier, elle va être démontée à partir de la semaine prochaine. Alors qu'il y avait un ducanistriel phénoménal. Il y avait un pouvoir phénoménal de redémarrer cette activité, un savoir-faire, des salariés motivés. Je me dis qu'il y a les paroles et il y a les actes. Nous, on pouvait redémarrer l'activité, ils n'ont pas voulu. Et en tout cas, je leur dis, je leur tiens mon chapeau. Et je dis que dans tout le monde, ouvrier, mais au-delà, qui se bat pour un monde meilleur, on doit tous arrêter d'acheter du Lipton, du machin, et on doit se battre pour consommer leurs produits. Parce que c'est grâce à nous qu'ils vont continuer à bosser. On a vécu le monde syndical, et moi je l'ai vécu et je le vis encore, pour se poser la question de comment le camarade va être licencié et comment ça va se passer pour lui. Et puis quand on redémarre une usine, je pense que j'aurais été pareil. On est de la même tremble, on est du même bois. Je pense qu'on a d'autres cauchemars qui doivent être de dire comment je redémarre l'outil de travail demain aux commandes, etc. Et donc on est dans un autre monde, mais toujours avec notre côté humain, et pas notre côté versé les dividendes aux actionnaires. 3 scopes sur 4 qui en France durent plus de 10 ans. Donc c'est la preuve qu'on peut faire sans les actionnaires. La canale ! Voilà ! Si la lutte des goudures n'a pas pu aboutir, les scoptis, eux, s'accrochent, se mobilisent pour que la tentative n'échoue pas. La coopérative offre un cadre nouveau où déployer les énergies, un esprit d'initiative différent. À Gymnose, les salariés font preuve de créativité pour faire tourner les machines. Dans l'atelier d'usinage, René Fiquet déjoue les obstacles techniques pour produire les sachets de thé. Aujourd'hui, je fais des épées de guidage. C'est ce qu'on appelle un peigne pour arriver à ce que l'enveloppe, entre guillemets, plastique, transparente, au niveau du guidage, ça correspond exactement à ce que j'attends. Les machines n'étaient pas conçues à l'origine pour passer des enveloppes transparentes. La modification coûtait très cher, c'était le rachat d'autres machines. Ce sont des machines qui sont proches du million d'euros, donc on n'avait pas l'argent pour mettre un million d'euros sur la table. J'étais dans la lutte depuis le début et ce sont des personnes que je connais depuis plus de 40 ans pour certains et d'autres qui ont été, quand j'étais responsable, qui ont été tous pratiquement sur ma responsabilité. C'est des collègues de travail, mais derrière ça, il y a l'amitié. Chacun avait à l'époque une fonction définie. Aujourd'hui, il n'y a plus une fonction définie. Chacun doit se retrouver, prendre des initiatives et voilà. On n'est pas à un poste, on n'est pas lié à un poste. Chaque salarié ici, un jour est sur une machine, demain il y a un autre poste, après-demain il y a encore un autre poste. C'est le but de la SCOP. C'est un espèce de dynamisme communicatif qui fait que les gens, les salariés, ont envie de regarder qu'est-ce qu'on fait. Je voudrais le faire aussi, explique-moi comment on fait. C'est ce qu'il faut avoir, c'est venir avoir un plaisir à venir travailler. Et la vie, elle n'est pas morose tous les jours, on rigole, on blague. On a décidé d'un projet, le projet, il faut qu'il aille jusqu'au bout, il faut qu'on le réussisse pour le final, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ici, c'est la comptabilité. Donc voilà, on est trois dans le service. Donc moi je suis nouveau, ça ne fait pas longtemps, je ne suis pas commis, six mois que je suis là. Donc j'apprends, je ne suis pas comptable. Après on a un système, c'est juste après de la logique, de l'habitude, c'est répétitif. Donc tu savais que ça existait, mais tu n'avais pas un pied dedans. Maintenant on a un pied dedans, tu t'en rends compte du boulot. Du boulot, de la paperasse, de l'organisation, et voilà. C'est un peu le nerf de la guerre. J'étais là où il y avait besoin. Donc il y avait besoin, il y avait une demande au service comptable, donc voilà, j'ai fait ça. Sinon à la base, je suis opérateur, moi. J'étais opérateur polyvalent, je faisais tout. Déjà à la base, je faisais tout. Même ici, j'ai fait à un moment donné le service généraux, que je fais encore. Tu vois, c'est le but du truc, c'est qu'on essaye. Des fois, quand il y a une shot qui est bouchée, c'est moi qui fais. Il faut changer les robinets, c'est moi qui fais. Enfin, on essaie de tout faire. Tout l'encadrement, il n'y a plus personne qui est resté. Tu vois, il n'y a que Nadine au laboratoire, qui faisait partie de l'encadrement. C'est la seule qui est restée. Tous les autres, c'est ou des mécaniciens, ou des opérateurs, ou... Voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est important tout ce qui se passe là, parce que là, c'est la partie comptabilité. Donc, s'il n'y a pas d'entrée, et s'il n'y a pas... La pompe n'est pas alimentée, on va vite... C'est le cœur de l'entreprise, donc ça va vite mourir. Donc, forcément, c'est un point névragique de l'entreprise. À la base, j'ai un BTS à stand de direction. Et à l'époque, quand je travaillais chez Fralib, je n'avais jamais mis en pratique mon diplôme, on va dire. Donc, j'étais opératrice. Suite à la victoire, et à la mise en place et à la création de Scopty, mes collègues m'ont dit s'ils voulaient être au service comptable. J'ai des moments, c'est sûr, je ne connais pas le métier à fond, je ne suis pas experte comptable, loin de là. C'est motivant. C'est aussi très stressant pour quelqu'un, ça c'est sûr. Surtout quand on tient à l'entreprise dans laquelle on travaille. Je veux dire, Scopty, c'est quand même le projet d'une vie, presque. Construire une entreprise avec ses collègues et ses camarades, arriver à faire ce qu'on a fait, construire un projet de A à Z, ce n'est pas rien. Donc, je pense que c'est le projet d'une vie de plusieurs personnes ici. En fait, je ne dis pas que tout le monde peut tout faire, ce n'est pas vrai. Parce que c'est ce que pense Olivier. Des fois, on n'est pas d'accord sur les meilleurs. Ils pensent que tout le monde peut tout faire avec de la formation, par exemple. Ce n'est pas aussi facile que ça, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas tout faire. Mais on peut tous faire plus, on peut tous apprendre. Et c'est ce qu'on prouve, c'est ce que beaucoup font. Beaucoup font. La coopérative, lieu de polyvalence et d'apprentissage. Pour Henri Solaire, chargé de l'accueil à l'usine, elle est aussi une source d'émancipation, l'expression d'une recherche d'égalité entre tous les salariés. Est-ce que vous, bonjour ? Oui. Ici, on centralise les appels extérieurs. C'est le standard, oui. On est la première image vocale ou de visu de l'entreprise. Donc, je pense que pour l'entreprise, c'est important. L'institut de la coopérative, pour moi, c'est quand on dit un homme, une voix, ça veut dire qu'au niveau de la responsabilité, c'est un homme, une voix. On est en dehors du système capitaliste, qui est un système qui est inégalitaire. On est tous responsables. Et l'intéressant dans ce genre de structure, c'est de pouvoir faire que celui qui est à l'accueil puisse à un moment donné, même y compris, pouvoir passer dans l'espace directionnel ou même faire des passages dans la comptabilité pour qu'il puisse voir toutes les difficultés qui soient reliées à chaque service. Et en ayant la vue de l'ensemble de l'entreprise, on peut prendre des décisions claires et efficaces. Mais il faut vivre, je pense, le travail de l'autre pour comprendre sa difficulté et puis prendre les bonnes décisions, que ce soit dans les conditions de travail, l'investissement. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la fermeture de notre usine en France à Gemenos, pour délocaliser en Pologne. Nous reviendrons travailler ici quand vous serez décidé à travailler pour rien du tout. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Vous allez faire disparaître la plus petite miette de plaisir qu'ils ont à travailler pour nous. Bien, monsieur le directeur d'usine, le jour des licenciements, vous serez seul face aux salariés en colère. Vous utiliserez donc la provocation. Vous annoncerez dans tous les médias, dans tous les foyers, que ce sont eux, les véritables responsables de la fermeture de l'usine. C'est pendant la lutte qu'il y a eu une journée de solidarité. On a fait un théâtre forum et on m'a demandé de jouer. Donc, au début, j'étais un peu perplexe. Bon, jamais le théâtre, je n'avais jamais côtoyé. Et après, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, j'ai touché du doigt. Bon, je ne suis qu'amateur, mais c'est vrai que c'est passionnant. Je pense que l'entreprise doit promouvoir la culture, justement, parce que les ouvriers, souvent, sont coupés du monde culturel, du fait de manque de moyens, parce que souvent, la culture n'est pas abordable, parce que ça permet une ouverture d'esprit, justement, d'avoir un esprit critique, d'être ouvert à d'autres métiers, à d'autres sensibilités. Et je pense que ça permet aussi d'être plus tolérant. La culture permet une grande tolérance. Je vais vous dire, celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Il ferme cette entreprise et elle est rentable. Cette fermeture est injustifiée. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on prend la valise et on recommence la même histoire ? Ou alors on se bat, on crée notre stop ? Mais pour cela, il faut garder notre usine. L'Australipos, l'Australipos, l'éléphant. Cet horizon, cette maison, elle est à nous. La Sainte-Bomme et son étoile veillent sur nous. Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux ? Force et bonté, usinanté, toujours debout. Ça me fait toujours plein d'émotions. J'ai toujours la larme à l'œil quand j'entends ça. Ça me retrace tout. Toujours je pleure, c'est comme ça. Je ne peux pas me retenir. Attention, c'est chaud. Autre chose ? Il est là. La deuxième à moins 50. La deuxième à moins 50 aujourd'hui. Si vous voulez profiter de la... Pour être à proximité des consommateurs, c'est bien d'être justement avec eux, de leur demander ce qu'ils pensent aujourd'hui de nos produits, d'avoir leur retour, leur souhait. Ça, c'est primordial. Vous ne voulez pas le goûter ? Je ne voudrais pas. Non, franchement, non. Non ? Non, je n'ai pas de raison. Merci, à vous. Pour survivre dans un marché hyper concurrentiel dominé par des multinationales, Scopti doit se faire connaître. Il faut tenir des stands, raconter la lutte et parler de la qualité des produits. Mais comment exister aux yeux des consommateurs, dans les rayons des temples de la consommation de masse ? Sans budget publicitaire, la tâche est rude pour les coopérateurs. Certaines personnes nous reparlent de ce qu'on a vécu. Ils connaissent l'histoire. D'autres ne connaissent pas. Donc on leur explique. Après, ils disent, ah oui, c'est vrai, c'est les extra-libres. Et cet impact, je pense qu'après, c'est du bouche-à-oreille. Comme elle me disait une des dames tout à l'heure, elle dit, moi, je prends vos produits, je les emmène en Bretagne et je fais de la pluie pour vous en même temps. Donc les gens, quand je monte en Bretagne, que c'est ma famille ou autre, ramenez-moi ces produits. Parce qu'en Bretagne, il y a quelques magasins qui ont nos produits, mais pas tous. Et cet impact, je pense que médiatiquement, ça fait comme la lutte. Il y a la solidarité extérieure qui fait notre propre publicité. On s'investit peut-être encore plus qu'avant. Parce que c'est notre outil de travail, c'est notre usine. Il faut la faire fructifier, il faut la faire monter en puissance. Je sais qu'ils ont fait grève pendant 1336 jours pour éviter que leur usine ferme. Et à partir de là, c'est une marque française qui en est sortie. Et c'est pour ça qu'on consomme plutôt 1336 que Lipton ou autre chose. C'est l'engagement des gens pour leur travail. C'est ça qui était intéressant dans leur démarche. Pour quelques centimes de plus, autant consommer 1336. On a des commerciaux qui sont remarquables, mais ils n'ont pas vécu notre histoire. Donc comment tu veux faire passer certains messages si les gens n'ont pas vécu l'histoire ? On a trois commerciaux régionaux. Et après, tu as les commerciaux par enseigne ou par secteur. Malheureusement, la plupart, ils n'ont même pas vu l'usine. Donc ils ne connaissent même pas la fabrication. Si tu prends ce produit-là, il m'a fallu plus d'un an avant de faire mon choix sur la qualité du produit. Comment un commercial peut expliquer ça ? Non ? Non. Alors, le monsieur va partir sans. Non, vous n'allez pas me faire ça. Vous allez partir avec. Ben écoute. Si tout le monde y met un peu du sien, que tout le monde met de la volonté dans le travail, je pense qu'on peut petit à petit. Je ne dis pas dans un an, deux ans, mais dans trois, quatre ans, on peut monter en puissance et prendre le dessus sur les multinationales. D'ailleurs, je pense que ça leur fait peur parce que les pubs qui font la télé, ce n'est pas pour rien non plus. Nous, on n'a pas les moyens de les faire, mais eux, ils les font justement pour faire repartir leurs produits. Ils font des nouveaux produits. Nous, on n'a pas les moyens de faire des produits tous les ans, 4, 5 produits. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc on fait avec les moyens du bord. On n'a pas nos propres vendeurs. On n'a pas les moyens. Donc c'est des multi-cartes. Donc il faut, donc multi-cartes, ça veut dire que le type, il t'a comme client, mais il en a d'autres aussi. Puis après, il y a la notion, on te dit, ouais, tu es référencé, on est référencé au début, c'est ce qu'on s'était dit. Quand on a eu les premières annonces des référencements, on s'est dit, c'est bon, on est sauvés. On est dans tous les hauts champs, on est dans tous les trucs, c'est bon. En fait, tu te rends compte, être référencé, ce n'est pas être dans le magasin. Ça, si on ne te l'explique pas, tu es référencé, tu es dans un catalogue, mais le magasin n'est pas obligé de t'avoir. Tu es dans le catalogue parmi tant d'autres. Donc en fait, tout le boulot, il est là d'aller voir les chefs de rayon, d'aller voir les responsables des magasins en disant, on est là, il faut nous mettre dans le magasin, il faut nous mettre dans le rayon, tu vois tout ce truc-là et voilà. Augmenter les ventes de boîte 1336 est devenu une urgence pour la coopérative qui tire l'essentiel de ses marges de sa propre marque. Si les produits se vendent bien dans la région sud-est, ils tardent à s'imposer dans le reste du pays. Chaque semaine, Olivier Leberquier organise des rendez-vous téléphoniques avec les commerciaux. Ce que la crainte est là, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse relancer et que ça ne tombe pas, voilà. Moi, je l'ai toujours dit aux visites depuis le départ, il y en a une qui décide, c'est madame Mifu et ça, ben c'est pas si facile que ça. Premier résultat, ils étaient bons au magasin parce qu'on avait de bonnes sorties, etc. C'est tombé après. Il faut intéresser madame Mifu en naturalité, certainement. Le social aussi, certainement. C'est des valeurs qu'on peut communiquer d'une autre façon. J'aimerais bien que on y a un milieu. Ça marche. Ok. A bientôt, Philippe. Salut. Sur l'avenir, je le dis comme ça, si on avait la certitude et si on avait les moyens financiers et des gens qui nous suivent ou des acteurs financiers qui nous... On est sûr que les 3-4 prochaines années, on n'aura pas des soucis trésoriques. Je suis certain qu'on y arrivera. Je suis certain parce qu'on voit bien l'évolution, que ça soit sur les marques distributeurs comme sur notre propre marque. Ça va dans le bon sens. On y va tout doucement. Maintenant, à un moment donné, est-ce que la montée en puissance et le besoin en trésorerie, est-ce qu'on va toujours rester comme ça ou est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir, ça ne va pas coincer et que, alors qu'on a tout, on a les contrats, on a le boulot, on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette entreprise, on n'aura pas un souci de trésorerie pour avancer. Là, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est en ça que je suis inquiet parce que je n'ai pas de certitude là-dessus. Autant j'avais beaucoup plus de certitude dans le combat qu'on a mené avec 1336, autant dans celui-là, c'est plus compliqué parce que là, il y a des acteurs qui ne sont pas des militants comme nous, qui ne sont pas des gens qui... Voilà, on est dans le système. Est-ce qu'ils vont nous suivre jusqu'au bout ? Là, gros point d'interrogation. Malgré ces incertitudes, la coopérative poursuit son développement. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Et toi ? Bonjour. Ce jour-là, des invités de marque visitent Scopty. Venu spécialement du Vietnam, une délégation de producteurs de thé découvre l'usine. Ils représentent des coopératives de la province du Yen Bai. Au Vietnam, c'est un pays de thé et de thé de très bonne qualité, notamment sur la province du Yen Bai. Et on espère bien obtenir du thé de qualité qu'on a sélectionné, qu'on serait les seuls à avoir en plus, qui est le thé vert centenaire. Donc, c'est important pour nous parce qu'on est dans la démarche à la fois de qualité, mais à la fois de partenariat équitable tout le sens de ce qu'on a apporté. Mon souhait, c'est de voir que notre produit soit mieux exporté ici et de votre part, d'essayer de voir pour donner un prix qui profite mieux aux travailleurs locaux. On ne peut pas imaginer un jour avoir des tonnes et des tonnes de thé centenaire. Mais pour nous, l'idée, c'est pour ça qu'on le projette de cette manière-là, c'est que ça soit un produit d'approche, un produit haut de gamme, standard, dans des quantités restreintes, qui permettent de positionner la relation avec les partenariats au Vietnam sur un produit d'accueil et qu'après, d'autres produits style thé au long pourraient être commercialisés chez nous, avec là, des quantités beaucoup plus importantes. Ça, après 3 minutes ? 3 minutes. Pour ce qui est des thés noirs, thés nature, sans aromatisation, c'est de 2 à 3 minutes. Il va falloir qu'on discute des tarifs, bien sûr, mais nous, cette discussion-là, c'est pas l'essentiel pour nous. D'abord, l'essentiel, c'est qu'on puisse créer des liens et un partenariat avec eux et que chacun y trouve son compte. Le pognon, à tout prix, nous, c'est pas ça qui nous intéresse en premier chef. Ce qui nous intéresse, c'est les relations, les partenariats et pouvoir travailler et vivre de notre travail. Quelques mois plus tard, Marc Décuji, le directeur de Scopti, se rend au Vietnam visiter les coopératives. Il filme les plantations de thé centenaires. Et nous voici dans les hauts plateaux, là où pousse le tchan. Ce partenariat fait entrer Scopti dans un échange direct, sans intermédiaire avec les producteurs vietnamiens. Loin de la mondialisation sauvage, la coopérative se projette dans un commerce équitable. En France aussi, Scopti noue des relations directes avec les producteurs, son tilleul vient désormais de la Drôme Provençale. Un beau voisin chez Jean-Jacques Cornan et Letty, sa femme. Donc, chez les deux personnes qui sont à l'origine du partenariat qui existe depuis maintenant trois ans entre Scopti et le syndicat producteur de Tilleul de Ville-et-Baron. Pendant la lutte des Fralibs, ils se disent pourquoi pas relancer cette filière en travaillant désormais avec les anciens salariés de Fralibs qui sont en lutte à ce moment-là. Maintenant, il y a un partenariat. C'est un truc qui a été importé pour l'élevage. Quand tu le ramasses, tu prends une poignée dans la main. les bractées étant grandes, tu fais un gros volume un peu de temps. Lui, c'est un bénivé. C'est pour ça qu'il est petit. D'accord, ça c'est la particularité du bénivé. Il faut attendre qu'il soit fleuri, que ce soit jusqu'à début juin. C'est le moment de la récolte à ce moment-là. Dans les années 50, ils se sont ramassés 400 tonnes par an de tilleul sec en France. La consommation était identique. Et maintenant, on est à on a autour de 15 tonnes à l'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le tilleul d'importation. Le tilleul de Roumanie, d'Europe centrale, de Chine, de tous ces pays là-bas. Le tilleul d'ici était plus ou moins trop cher. Puis après, ils se sont tournés vers les pays Chine ou tout ça. Le tilleul était cinq ou six fois moins cher que chez nous. Ça commençait dans les années 60, fin des années 60. Je pensais que c'était plus récent. quand on avait la société Ducro à Bille-Baronie, déjà, eux, ils importaient déjà du tilleul de Chine. C'est un retour à des valeurs essentielles. Parler de circuits courts, parler de développement durable, etc. Tous ces concepts qui pullulent sont ni plus ni moins qu'un appel du bon sens, qu'un recours à la raison. t'as des produits de qualité qui sont pas loin, tu t'en sers, tu vas les chercher au lieu d'aller faire le tour de la terre sous prétexte de profits qui sont entre les mains de quelques-uns. Là, tu fais vivre réellement une communauté, tu fais vivre des collectivités, une vraie coopération, ce qui est fondamental. On le voit dans l'organisation qu'ils sont en train de mettre en place entre producteurs de tilleul, petits et grands. c'est très intéressant quand ils parlent de mutualisation des outils de production au niveau du séchage, au niveau de l'ensemble des processus par lesquels le tilleul se transforme pour arriver jusqu'à Gémenos. Et puis évidemment la qualité est là, c'est un tilleul de qualité fabuleuse, ambré, avec un peu mielleux, c'est formidable. C'est formidable. À Gémenos, l'organisation du travail est au cœur de discussion. Comment faire vivre l'autogestion dans la Scope, assurer la production sans hiérarchie ? Les coopérateurs se questionnent. On est tous patrons. Je pense qu'il y en a certains qui ne l'ont pas compris. Tu vois, c'est un truc de fou. Certains regrettent cette notion de hiérarchie. Parce que c'est plus facile de dire... C'est un confort intellectuel. C'est un confort intellectuel de dire je ne cherche pas ce que j'ai à faire, je le fais. C'est vrai que c'est plus chiant, c'est plus ce qu'on entraignant d'aller chercher des trucs à faire. Alors que si on te dit tu fais juste ça, tout ça, mais bon, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un fasse l'alimentaire de tout ce qu'il y a à faire, donne des ordres, c'est presque donner des ordres. Les règles de tenue, donc on a un souci là-dessus, c'est clair. La tenue de travail, ça va être la tenue de travail. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on met cette tenue-là pour travailler. Quand on repart, on l'enlève et à un moment donné, on l'emmène chez soi pour la laver. C'est la règle qu'on a mis dedans. On revient avec les sacs, etc. Enfin, toutes les procédures que vous avez eues. Il y a des pantalons, il y a des vestes, il y a des chemises, il y a des blouses, il y a tout. Après, quand on est à l'intérieur, c'est pas un concours de mode. On n'est pas chez Chanel, je ne sais pas où on s'en fout. La tenue, c'est celle-là. Donc on la met, voilà, c'est tout. Travailler en tenue sur les lignes de production, une règle à respecter parmi tant d'autres dans la filière agroalimentaire. Mais l'autogestion n'a rien d'évident, c'est un apprentissage, une rupture radicale avec l'ancienne organisation du travail. Il y en a qui vous diront que leur travail, c'est juste un moyen de subsistance. Il y en a qui vous diront que c'est le moyen de s'émanciper et de trouver un enrichissement tous les jours quand ils viennent au travail. Après, c'est l'organisation humaine, c'est pas simple. Le constat est quand même plutôt toujours positif par rapport à où on en est aujourd'hui en si peu de temps, que ce soit au niveau des contrats qu'on a pu obtenir avec les marines tributeurs mais aussi sur notre marque par rapport à l'implantation. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on peut toujours se dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, se faire une moto trouée mais sauf que dans les résultats, nous, si ça ne décolle pas très rapidement, ça peut vite devenir très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a une faiblesse de nos ventes, de nos rotations. Donc, la sanction pourra tomber qui serait de déréférencer 1336 puisque c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que la distribution ne garde pas des produits qui tournent faiblement la place de linéaire et les faits pour apporter... Aujourd'hui, les consommateurs n'identifient pas 1336 à Scoptis, ça c'est clair. Il ne faut pas le lien à Scoptis. Ils ne savent pas que c'est 1336. Votre histoire, elle parle à tout le monde. Maintenant, certes, on a eu un problème pour la communiquer. Vous avez eu des relais médiatiques, ça je l'accorde, mais ce n'était pas tout. On a parlé de ça, que ça n'allait pas suffire. Sur le long terme, je suis certain que ça fonctionnera. Je suis certain. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse quelque chose pour faire en sorte d'aller plus vite. D'aller plus vite. Je vous dis, ce serait important, ne dis pas qu'il faut embaucher quelqu'un, mais quelqu'un qui se charge de ça, qui récupère des mails, qui va contacter des journalistes de magazines Tendance, qui va vous avoir des interviews, va pouvoir placer vos produits, va pouvoir placer un article là. Il vous faut ça. Parce que nous, on pensait qu'on avait des contacts et que ça suffisait. À l'été 2017, j'achève mon tournage dans l'usine de Gémenos. La coopérative est à un moment crucial de son existence. Malgré une augmentation régulière des ventes, les difficultés de trésorerie persistent. Pour Olivier, Nadine, Gérard, Rime et tous les autres, une course contre la montre est engagée pour pérenniser la scope. Depuis deux ans, ils ont fait de l'usine un lieu d'expérimentation où l'on repense le rapport au travail, où l'on privilégie l'intelligence collective à l'arbitraire hiérarchique, où chacun a voix au chapitre. Pour les coopérateurs, l'aventure se poursuit. On a mis en place l'entreprise, on l'a posée, on a mis les jalons, les pierres, on essaie de construire un grand bâtiment. Comme on est une société naissante, parce qu'on n'a qu'un an et demi d'existence, on n'a pas les moyens des grandes multinationales d'avoir un budget pub. Par contre, il faut que le consommateur s'intéresse à nous. Donc, il faut qu'on apprenne à trouver des moyens pour aller vers eux. Mais je dirais même c'est à eux de venir vers nous aussi. Nous, on a défendu des emplois, c'est aussi à eux de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que les emplois soient pérennisés ? Et aujourd'hui, ils ont la balle, j'allais dire, c'est comme au tennis. C'est un coup, un coup. Le projet que porte politiquement la coopérative a montré que c'est possible de créer de l'emploi, de produire des trucs de qualité sans les actionnaires, sans patrons, sans leur système. Beaucoup de copains se sont impliqués dedans parce qu'on représente beaucoup de choses pour certaines personnes. On a fait, avec toutes les forces qu'on a mis dedans, avec nos imperfections, etc., et avec le savoir qu'on avait au démarrage, qu'on a maintenant qui n'est plus le même que celui du démarrage. Je veux dire, on démarre aujourd'hui en sachant ce qu'on sait, on ne fait pas les mêmes erreurs. Mais c'est comme ça. On apprend. Il y a un espoir qui est... Il y a une sorte d'admiration en fait qui est véhiculée par cette aventure. Une projection en se disant mais c'est possible. Est-ce que c'est possible quand on me pose la question c'est possible Romain ? Ils y arrivent ? Comment ils font ? On pensait qu'on ne pouvait pas faire comme ça. Il y a une réelle projection en fait, anticipation sur ce que pourraient être aussi certaines entreprises en France et comment à un moment on pourrait se réapproprier et surtout ramener de la démocratie, ramener de la décision participative au sein des entreprises et on le sait. On le sait à l'heure actuelle que les coopératives affrontent mieux les crises, affrontent mieux l'avenir et surtout elles investissent, elles innovent. Aucune coopérative voudrait délocaliser. C'est un non-sens de dire ça. On le fait pour nous aussi mais on sait que derrière on le fait aussi pour beaucoup. C'est une lueur d'espoir sans avoir la grosse tête mais c'est vrai que c'est une pression aussi parce que tu te dis putain les gens nous le disent si vous vous coulez si vous vous tenez pas quel signal on donne à toi à l'extérieur c'est quand même regardez-les ces cons ils ont voulu se prendre pour des patrons et ils n'ont pas réussi ils se sont plantés donc c'est vrai que c'est une pression aussi. Ces 1336 jours de lutte on n'a pas envie de les oublier de si tôt. J'ai dit non à une multinationale ça on ne me l'enlèvera pas. Aujourd'hui j'ai gagné que ma boîte est là elle existe elle est confrontée à d'autres acteurs économiques et pas des moindres donc déjà ça on ne pourra pas nous l'enlever non plus mais demain si je laisse le jeune derrière moi et qu'il prenne ma place et qu'il soit épanoui dans son travail j'aurais fait ma part de citoyenne et d'acteur et j'aurais fait mon rôle de citoyenne. On y croit tout le temps il ne faut pas baisser les bras je serais malheureux de baisser les bras après avoir mené une lutte de 4 ans et moi je veux plus d'un continu même si je suis à la retraite je veux encore pouvoir venir ici voir mes collègues et dire alors on en est où ? Même à la retraite je reste un coopérateur ça m'emprêchera peut-être pas de venir les voir de venir donner un petit coup de main de les soutenir je pense que je le ferai parce que c'est mon tempérament je dis que je vais profiter de ma retraite mais je pense que je crois des doigts et j'y crois l'usine elle continuera et je viendrai encore donner un coup de main nous ça fait trois ans qu'on lutte trois ans qu'on lutte on en a vécu ce qu'on lutte nos fratidimos nos fratidimos et les ps cet horizon cette maison elle est à nous la sainte pomme et son étoile veillent sur nous pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre un genou force et bonté L'usine entée Toujours debout Je vais juste remonter Deux secondes là Ce qui a été dit Je trouve qu'il est bien fait Je n'avais pas vu Il est plutôt bien fait Moi je vais revenir sur D'abord à présenter Ce que c'est le mouvement Parce que là ça présente bien Limite rapidement Ce que c'est le scope Etc Mais il faut savoir Qu'en fait C'est pas dit là Mais en fait Il y a des unions régionales Des scopes Et qu'on est organisé En fait Donc il y a Il y a 3000 scopes en France C'est une société sur 1000 Donc c'est pas énorme On n'est pas nombreux C'est une sur 1000 Donc voilà En Ronalp C'est 500 scopes Et en Isère C'est 100 scopes On a fêté la 100 scopes L'année dernière Autour de 100 Donc ça donne une idée Du nombre de scopes Qu'il y a Sachant qu'en Isère C'est l'endroit On en crée le plus Pour des raisons Inconnues Je pense que c'est des nains Mais quand je dis Pour être honnête C'est des raisons de territoire C'est-à-dire que Les scopes qui se créent Il faut savoir Qu'on parle beaucoup De ces scopes-là C'est-à-dire qu'on pourra parler Et qu'au plat On en a parlé Alors c'est pas une rue Donc ça a périclité Mais ça a été une lutte Qui n'est pas arrivée au bout Mais on parle souvent Des scopes qui ont été reprises En fait Ça représente beaucoup de salariés Mais c'est peu de scopes Qui se créent comme ça C'est-à-dire qu'en fait Il faut savoir Que les scopes qui se créent La moitié des scopes Qui se créent C'est du boucher à oreille C'est parce que le voisin Il travaille dans son scope Et que le voisin d'en face A dire Mais je voulais créer une boîte Bah tiens Avoir l'union régionale Etc Donc en fait Ça c'est très emblématique On en parle beaucoup Mais en communication C'est super Mais sur le fond Ça représente Une partie Mais pas Pas le plus de scopes Qui se créent C'est-à-dire qu'il y a Il y a tout Il y a de la reprise en association Il y a de la transformation De On va dire tout bêtement Des gérants Qui s'aident Le remontre au président scopes Il y a Du ex nihilo Il y a de Ex nihilo représente Un certain nombre L'intérêt de celle-là C'est que ça fait Des grosses scopes Parce que monter une scope De 65 De rien du tout Ça prend du temps C'est rare Que ça se fasse rapidement Donc voilà Du coup C'est juste pour dire Qu'il y a une union régionalité scopes Par exemple Sur Ronalp C'est 25 salariés Ces 25 salariés Ils sont financés Parce que toutes les scopes Donc les 100 scopes Bah pas les 100 scopes Du coup Mais 300 scopes De Ronalp Ou les 300 Je ne peux pas Je dis 500 500 scopes Excusez-moi Donc les 500 scopes Elles financent Donc elles donnent une partie De leur chiffre d'affaires Donc C'est pas calculé Sur la masse salariale Je ne vais pas rentrer dans les calculs Mais en gros Il y a une partie Des bénéfices Qui finance le gouvernement Qui finance Les salaires des délégués Ils sont là aussi bien Pour aider les scopes entre elles C'est-à-dire qu'en gros Pour aider Quand il y a des problèmes de financement Quand il y a du développement Ça peut être tout ça Aussi bien pour la création Donc du coup Il y a un soutien C'est les personnes Qui aident à monter les structures Par exemple là Sur ça On l'a vu À un moment Sur le CA On voyait quelqu'un Sur le côté En fait Bon Moi je le voyais Mais C'est une personne De l'union régionale Qui est un délégué Qui est là aussi Pour aider A tout le soutien financier A tout l'ingénierie Derrière Parce que Ce qu'ils ont expliqué C'est que c'est vrai C'est compliqué De passer d'une structure Complètement hiérarchique A un fonctionnement en scope Il faut que tout le monde Arrive au niveau De savoir Riener des comptes Et tout ça Ce qui n'est pas évident Surtout On va dire C'est plus évident Dans les sociétés de service Ce sont des sociétés Où on fait beaucoup On va dire C'est héros du service intellectuel Que quand on travaille D'un coup derrière Il faut gérer Une boîte de 60 personnes Il y a toute une partie Comme ça Donc ces unions régionales Qui font ça Il faut savoir Qu'il y a des outils financiers C'est-à-dire que là Sur le financement Mais sur le financement D'autres sociétés Il y a toujours L'union régionale Qui va mettre des sous Et ça par exemple Pour donner une idée Le choix de financer C'est des bénévoles De différents scopes Il y a un comité d'engagement Qui se réunissent Et qui reprennent les dossiers Qui valident les dossiers En disant On finance Ou des fois Qui vont mettre des conditions On finance Mais on demande Puis il y a le temps Après c'est un problème Est-ce que le projet Il est crédible Est-ce que les gens Ils ont un réengagement Sur le projet Est-ce que voilà Par exemple Si c'est vraiment Deux personnes Qui n'ont pas une vision Très coopérative Et on sent Qu'il ne va rester que deux Et qu'après Il va y avoir D'autres salariés Mais n'ont pas Une vision coopérative Des fois Il va y avoir À demander Oui mais du coup On finance Mais on va demander Différentes choses Derrière Donc voilà C'est juste pour expliquer Qu'en gros derrière Il y a quand même Tout un mouvement De personnes Qui essaient de défendre ça Et qui a vraiment Une solidarité Entre les scopes Ça c'est juste Je vais vous expliquer Parce que souvent On n'en parle jamais C'est pas des choses Qu'on voit beaucoup Mais si tout ça arrive C'est que derrière Il y a des gens Qui bossent Il y a des délégués Et il y a ça Voilà Ça c'est juste Pour parler du mouvement Moi je vais essayer Rapidement Je vais me présenter Moi Je vais essayer Présenter le mouvement Moi je suis associé Salarié Gérant dans une scope On est spécialisé On fait du logiciel libre On fait du serveur Linux C'est des choses comme ça Il y a du développement Qu'à partir de solutions libres On est onze Petite structure On est en matière Trangement Voilà Et du coup Moi pour donner une idée Nous on a énormément évolué Quand il parle de passage à l'échelle Nous on a démarré On a été tous au même salaire On s'amusait Enfin la gérante On s'amusait C'était très bien C'était la gérante Tournante On s'est tout ça Et on a eu des problèmes De passage à l'échelle A 7-8 Moi je pensais qu'on pourrait tourner Jusqu'à 10 comme ça Et on a On va dire Petit à petit On s'est structuré On a organisé En plus petits C'est-à-dire qu'on a des espèces On a le réseau Le serve Etc On arrive à avoir ça Un peu Mais en fait La réalité C'est qu'on s'est rendu compte Que même avant Ça tient compliqué De gérer Comme ça Donc du coup On a On va dire Hiérarchisé les choses Je pense Hiérarchisé Pas du tout Comme ça pourrait être Dans l'industrie Mais en tout cas On s'est rendu compte C'est juste pour parler De l'évolution C'est que Les scopes Elles évoluent Elles évoluent En fonction des personnes Qu'il y a dedans En fonction de ça Mais en gardant l'idée Qui est importante Et qui a été dit C'est-à-dire qu'il y a De la démocratie Dans les entreprises Et ça Moi ce qu'il a dit là Vraiment Il y a un moment Il a perdu le graphiste Ce qu'il a expliqué C'est quelque chose Que vous allez retrouver Quelles que soient les personnes Que vous allez rencontrer En scopes C'est vraiment quelque chose Qui est très important Et c'est un mouvement Moi c'est pour ça Que j'aime bien Faire partie de ce mouvement Et croiser les gens C'est que la démocratie C'est vraiment Quelque chose d'important Je peux vous dire Même aussi à l'UR Etc C'est-à-dire qu'on peut gueuler Etc Mais c'est vraiment Je l'ai pas vu Je l'ai vu ailleurs Mais c'est vraiment Un moment Quand on dit Voilà Il y a quelqu'un qui parle Il y a une notion De dire Il n'est pas d'accord Et tout Mais on ne va pas juste Le balayer d'une main Parce qu'on a le pouvoir Ou parce que machin Et c'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose Qu'on retrouve dans le mouvement Et la phrase qui est là C'est quelque chose Je n'aurais pu dire C'est pour ça Que je trouvais ça Et c'est vraiment quelque chose Qu'on retrouve Qui est souvent Dans beaucoup de gens En scope C'est vraiment C'est ça Ce qui est important C'est la démocratie Il y a une autre chose Qui n'est jamais dit Qui n'est jamais dit Qui est peu dit C'est qu'en fait Les scopes Ça appartient à elles-mêmes C'est-à-dire qu'en gros Quand on crée une scope Ce qui est mon cas Par exemple Elle n'est pas revendable Elle est en gros Quand je dis Je ne peux rien en faire Je suis très content De ce que j'en fais Je vis avec Il y a d'autres gens Qui l'utilisent Mais en partant C'est-à-dire que moi Par exemple On était trop à monter La structure Quand on va partir À la retraite Et quand on se dit Voilà À ce moment-là On va dire Globalement Quand on partait Comme des salariés Elle ne va pas être commandue Elle va être Elle va pouvoir perdurer Et la scope Ça appartient à elle-même Et c'est les gens Qui sont dedans Qui la fait vivre Donc c'est un outil de travail Du coup Qui est C'est pour ça Quand on dit C'est non capitalistique On ne va pas le racheter Un des trucs Que nous on a fait Par exemple Dans notre scope C'est qu'on a fait Un truc Ça ne peut pas être Antinomique Pour une scope Mais on a fait Un truc Ça fait une croissance externe Donc on a racheté Une structure Qu'on a transformée En scope On a acheté Une structure Qui n'est plus revendue C'est rigolo La réalité c'est ça C'est qu'on a payé À l'autre gérant Qui portait à la retraite La structure Et maintenant On ne peut plus la revendre Mais n'empêche Que les salariés Qui sont maintenant Tous les salariés De cette structure Sont devenus associés De cette structure On a créé Un mouvement coopératif Entre notre structure Et la leur Mais du coup C'est du Voilà L'intérêt c'est quand même À long terme La somme qui a été mise Va être reversée Mais si vous voulez On n'est pas du tout Sur le fait Qu'on va gagner À compte terme On va ror C'est juste Qu'il y a un moment Ça nous a permis Nous nous accompagner Sur ce qu'on faisait D'avoir plusieurs corps En notre art Et tout ça Mais c'est pas le but De gagner de l'argent Au capital C'est le but De gagner un peu En épaisseur Et en voilure Pour rassurer On va dire La pérennité D'ensemble des structures A long terme Et mettre les choses En commun Donc c'est pas La logique Et n'était pas la même Mais voilà C'est vraiment Ce qu'il faut comprendre Dans les scopes Et qu'on dit moins C'est ça On dit moins Et c'est sous ces Souvent on dit moins Parce que quelqu'un Qui vient créer une scope Vous crée quelque chose Mais ça peut vous appartenir C'est des fois difficile À entendre Pour les gens Qui viennent pour créer une scope Parce que je comprends Et du coup C'est pas quelque chose Qui est toujours mis en avant Mais voilà C'est quelque chose Qui est très important Et je pense qui est dans les fondements Et qui fait aussi Que du coup La démocratie y est Parce qu'en fait Il n'y a pas de problème Entre les associés De savoir Combien je vais revendre Départ ou pas Parce que À la limite On perd de l'argent Pour faire simple Moi on va dire J'ai eu 5000 euros Dans ma structure Dans Propsis Que j'ai eu Il y a 14 ans Ce qui fait Que quand je vais partir J'en sais rien Je sais on va dire 30 ans Je vais récupérer 5000 euros J'ai même perdu de l'argent En fin de compte C'est que J'ai inventé A mon terme d'inflation J'ai perdu de l'argent Mais voilà Après j'ai gagné de l'argent En tant que salarié Mais c'est C'est les deux points Qui sont importants C'est que c'est non-capitalistique Donc quand il parlait De non-capitalistique C'est vrai Il y a du capital Mais on ne fait pas De bénéfice avec le capital On fait du bénéfice Avec la force de travail C'est aussi pour ça Qu'on fait du libre Nous en logiciel Le principe C'est que c'est pas Parce qu'on est propriétaire De brevets Qu'on gagne de l'argent Mais c'est parce qu'on est Capable de développer Et d'améliorer Nous c'est pour ça Qu'on s'est créé en scope C'est qu'il y a une convergence En termes de logique De dire que ce qui compte C'est ce qu'on est capable De fabriquer Parce qu'on est capable De détenir Globalement La logique Elle est là Et après voilà Sur l'autre chose importante Et qui est dit tout le temps C'est la démocratie C'est vraiment Quelque chose qu'on retrouve Tout le temps dans le mouvement Et à tous les niveaux du mouvement C'est à dire Après on n'est pas toujours d'accord Etc Ce qui est normal Mais on retrouve un moment Comme un point démocratique Qui est important C'est à dire qu'il s'est rarement excusé C'est à dire qu'il y a des choses Qui sont mis en avant Tout le monde à un moment Se dit ok Là il va falloir discuter Et c'est jamais balayé C'est quelque chose Qui est très important Dans le mouvement Voilà Ça du coup Je sais pas J'ai résumé un peu Les différentes choses Pour avoir un peu Épaissir ce qui était là Après le mieux C'est peut-être On peut discuter Si ça vous va Comme ça Je vous laisse Si vous avez des points d'éclairage Etc C'est peut-être le mieux Non Moi j'ai une première question Sur la gouvernance Justement On entend beaucoup Une personne Une voix Est-ce que c'est toujours La réalité Pour toute décision Ou comment ça se décide Quelles décisions sont mises au vote Ou pas Comment ça fonctionne Déjà ce qui est important C'est que dans toute la moyenne Dans les scopes Il y a 80% des salariés Qui sont associés Donc c'est pas On va dire C'est pas une vue de l'esprit Quand on dit C'est Il y a quelques scopes Qui ont des dysfonctionnements C'est deux personnes Il y a 60 salariés Et à moins de jus Que d'autres gens rentrent Mais dans la réalité La moyenne en France C'est 80% des salariés Sont associés Dans les scopes Donc déjà Il y a vraiment Un homme et de bois Ça c'est vrai Et après Il y a plein de types De fonctionnements Parce que On va dire Il y a des scopes Qui vont réunir Leur HG Une fois par an Et puis derrière Ils vont avoir Un comité directeur Qui va fonctionner De toute façon Plus ou moins Au PAC Ça peut C'est interdit Enfin C'est pas interdit Par le statut Mais voilà Il y a Et après On va dire On a surtout Tout les ventes De ce qu'il y a autour C'est à dire Que Il y a différents Niveaux de décision Par exemple Acheter une structure Ou acheter des locaux Ça Ou ça sera toujours Passé en HGK Il n'y a aucune scope On va dire Je ne dis pas Que ça c'est déjà arrivé Mais par exemple Ça c'est des choix stratégiques Tous les choix stratégiques Et ça on va le retrouver A peu près partout Sont votés en HG C'est à dire En HG Et il y a une autre chose Qui est importante Et qui est souvent pris en compte Et que je vois à peu près partout C'est aussi ce qu'il montrait C'est à dire Qu'il faut éduquer Tout le monde A prendre ses décisions C'est à dire Que quelqu'un dans son métier Je n'en sais rien Qui va faire du dessin Ou qui va faire ça Quand au moins il faut acheter Des locaux Il faut lui expliquer pourquoi Comment ça va coûter Combien on va les payer Quel est l'intérêt Etc Et ça C'est un temps qui est pris Et je le vois qui est pris Alors souvent qui est pris Entre midi et deux C'est à dire Il y a des temps Qui sont pris Dans plein de scopes Un moment pour discuter de ça C'est à dire C'est pris en dehors Avec les associés Et c'est échangé là dessus Le un homme une voix Est vrai Il y a de tout Il y a une scope Une des plus vieilles scopes De Ronald Le gérant par exemple Il y a un jour Il s'est présenté Parce que souvent La réalité c'est que le gérant Il ne change pas Il n'y a pas de raison Il y a un homme une voix Mais c'est des petites démocraties Donc il n'y a pas Des courants Il n'y a pas plein de choses Donc souvent On va dire Il y a une équipe Et à moins qu'il y a Un gros dysfonctionnement Il n'y a pas de raison Par exemple Je peux citer du scope Dans misère Où un des fondateurs Qui était gérant Il s'est présenté un jour Et en fait Il y avait un dysfonctionnement Que je pense Ça se passait mal Et du coup Il y a eu un autre gérant Qui a été Il est resté encore 10 ans Avec la structure Donc il n'a pas Nécemment mal pris Mais donc C'est vraiment Le un homme une voix On va dire Il a été mis en minorité Et le désaccord globalement C'est que lui Il était tranquille Il n'avait pas envie De faire grossir la structure Et les plus jeunes Il disait On ne peut pas Lui il se dit C'est bon Parce qu'il y a encore Mais 10 ans comme ça Et les autres Il avait envie de faire autre chose Non mais c'est ça Le désaccord Mais c'est pour donner un exemple Et en fait Ce désaccord là Il y a un moment Toutes les personnes On va dire plus jeunes Je veux dire Comme ça Mais en gros On décidait de dire On n'est pas d'accord Et du coup Ça s'est voté Et il a été mis en minorité Il n'était plus gérant Et il n'est pas non plus Quitté la porte Il est resté Il a travaillé Ce que je pense Ça n'a pas été toujours Évident Mais voilà Et du coup Le un homme une voix Est vrai La réalité C'est que quand on est Des équipes de 11 Ou même là Ils sont 50 En fait Ils sont 60 Souvent on arrive à des compromis Parce qu'il n'y a pas de raison On va dire Il y a peut-être des points Les gens ne sont pas d'accord Mais la réalité C'est que c'est vraiment Sur un homme une voix Surtout de choix stratégiques Et c'est une autre chose Que tout le monde essaye de faire On le fait nous On le fait tous C'est d'essayer d'éviter D'avoir des gros écarts en capital C'est-à-dire que Même si on dit Que c'est un homme une voix On va dire Il ne faut pas qu'il y ait Quelqu'un avec 30 000 euros Et l'autre 200 Parce qu'il y a un moment Il y a une réalité aussi D'effet C'est mieux si tout le monde Est à peu près égal Au niveau du capital Et ce qui est fait Dans toutes les scopes C'est qu'en général Une fois que les personnes Deviennent associées En fait il y a une partie Qui est prise sur leur salaire Tous les mois Pour petit à petit Qui rattrape les plus anciens Sur le nombre de parts Et après on bloque Les plus anciens Certains chiffres Alors je ne sais pas On ne peut pas dépasser 5 000 Par exemple chez nous C'est 5 000 Le minimum pour rentrer C'est 500 Et après tous les mois Et je ne me rappelle plus Mais genre il y a 60 euros Ou là je dis 60 Je dis 40 Qui est pris tous les mois Sur le salaire Pour rattraper Et après chaque année Quand on fait des bénéfices C'est ça qui est important aussi Comment sont répartis Les bénéfices en scopes Souvent il y a une partie Qui part dans la structure Comme je l'ai dit Qu'elle n'est pas partageable Mais en fait il y a souvent un tiers C'est-à-dire que Quand il n'y a pas de bénéfice ça va Mais quand il y a des bénéficiens Un tiers Qui est donné à la structure Pour sa propre pérennité Pour plein En cas de couture En cas d'évolution Deux ? J'ai beaucoup dit l'expression Qu'il n'y a pas de bénéfice ça va C'est simple D'ailleurs on a peu de discussion Ça s'inconsume les problèmes Donc C'est vrai Donc Il y a un tiers Qui va en gros A la structure Souvent Après ça Ça change Mais en gros Il y a un tiers Qui va aller aux associés Aux salariés Et en fait Un tiers Qui va aller aux salariés Souvent C'est réparti En fait Dans beaucoup de scopes Il y a deux façons de faire Mais dans beaucoup de scopes En fait c'est la même somme C'est-à-dire que la personne Quelque part Elle soit au SMIC Ou elle soit trois fois le SMIC Et on va dire C'est la même somme Qui est donnée à tout le monde C'est-à-dire que c'est réel En gros C'est pas au prorata du salaire Ça peut se faire Mais la réalité Ce que je vois dans beaucoup de scopes C'est que c'est pas fait Pour le prorata du salaire C'est en gros C'est la prime de tout le monde Pour ce qu'il a posséde l'année Et ce qu'on sort comme bénéfice Et après Et ça c'est pareil Ça change les scopes Des fois il y en a C'est 10% Des fois ça va à 30 C'est rarement plus Ce qui est mis aux associés Mais comme les associés Comme je l'ai dit C'est souvent 80% des salariés En gros c'est un peu les mêmes C'est juste qu'il y en a un C'est de la participation Donc c'est récupéré cinq ans plus tard Et l'autre elle est tout de suite Donc c'est des voilà Mais ça permet d'avoir Un cercle vertueux Même en termes de l'argent qui sort Comment elle rentre Et comment ça finance à long terme J'avais une question Avant d'amener des bénéfices Peut-être pour Je pense qu'on décourt A des a priori Dans l'envie Et dans la capacité D'investissement On a déjà donc La police pour un certain Nombre de scopes Est-ce qu'on a comparé Leur capacité à investir Leur puce à investir Par rapport à d'autres structures Sur le même secteur d'activité Est-ce qu'on a comparé Ce qu'on a comparé Pour faire simple Ce qu'on connait comme chiffres C'est que globalement On voit que les scopes Elles grandissent Partout Depuis quelques années Les scopes industriels Et les boomers Et les scopes de services Il y en a de plus en plus Mais ça on va dire J'aurais du mal Honnêtement J'aurais du mal A répondre à ça C'est-à-dire que Par exemple Je parlais de croissance externe C'est quelque chose Qui arrive de plus en plus Dans les scopes Ce qui est quand même un choix C'est un choix de se dire On va s'agrandir Ce qui est compliqué en scope De faire ça Parce que souvent C'est des gens Qui sont partis sur un projet Et du coup De se dire On va intégrer des autres personnes Qui visent déjà Dans un autre chose Dans le projet Ça pose des On va dire De base Ça demande une ouverture particulière Ça demande un peu plus de temps Peut-être Que dans des sociétés classiques Ce qui n'est pas tout à fait vrai Et après On va dire Je pense que la réalité C'est très variable Et je ne suis pas sûr Qu'il y a une grosse différence Entre les scopes Et ça Ça va dépendre Il y a des scopes Qui font le choix De dire On reste quatre Parce qu'on est bien On a une niche particulière Et on vit bien comme ça Il y en a d'autres par contre Qui souhaitent se développer De fond Mais ce qui est bien Ce que je disais C'est intéressant C'est qu'il y a des outils financiers Qui existent du mouvement Et ça C'est quand même un plus Parce que ça permet Par exemple Pour tout scope qui se crée On n'est jamais caution personnelle C'est-à-dire qu'en gros C'est le mouvement Qui se porte caution personnelle C'est-à-dire quand je parle Le comité d'engagement Etc C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui valident le dossier Et c'est tout Donc on se dit Bah voilà du coup Une fois que le dossier est validé Par l'Union régionale des scopes Que ça soit la partie bénévole Ou la partie des élus Et puis la partie On va dire déléguée Et technique Derrière C'est on va dire Tout le risque Il n'est jamais personne Nous par exemple On a qu'à la structure On n'a jamais été caution personnelle Alors que si vous créez votre structure Vous allez voir la porte Vous serez caution personnelle Je ne réponds pas tout à fait Mais c'est pour dire Je n'ai pas de réponse sur ça Je pense que globalement Ça va être kiff-kiff Que les autres structures Par exemple pour dire Les choses dans les années Et dans les stades Qui ont été faites Il y a plus par exemple De femmes gérantes en scope Que dans le reste des entreprises Ça c'est une réalité Je ne peux pas dire combien C'est pas Mais il y a C'est net C'est net pour Je pense pour plein de raisons Parce que la façon de fonctionner Fait que le gérant Il n'est pas tout seul En fait le gérant Globalement Les chefs de la structure C'est les associés Donc le gérant Globalement C'est le bras armé Des associés Ce qui n'est pas tout à fait La même vision Qu'on aura dans une autre structure Je suis désolé Je n'ai pas la réponse En fait 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 Ça fonctionne C'est le gérant Quand il s'y a un accident C'est-à-dire que À l'instant du travail Mais ça fonctionne Comme une structure norme Alors après C'est le gérant Le gérant Il est gérant Donc On va dire Techniquement Le gérant Il a la responsabilité C'est juste qu'il peut être À tout moment Il peut être Il s'y lancer Ça va dépendre Mais s'il y a Deux tiers Des associés À tout moment Ils peuvent voter Qu'il soit plus gérant À tout moment Mais au quotidien Par exemple Je disais Souvent C'est mis au vote Le fait d'acheter Ou de faire des crédits Ou des choses comme ça Parce que c'est une habitude Mais légalement La personne qui le signifie Qu'il le fait C'est le gérant C'est-à-dire que Ça a changé C'est-à-dire qu'une scope Elle peut être en SAS Elle peut être en SARL Ou elle peut être en SA Donc elle a Et en fait Le status scope Qui part C'est un chapeau au-dessus Mais ça n'enlève rien Sur toute cette partie Droite du travail Moi il y a une autre chose Aussi souvent On va dire Je parle par rapport Au syndicat C'est-à-dire qu'en fait Les scopes C'est pas On va dire C'est pas antinomique du tout Si on revient dans les scopes Je pense qu'il y a nécessaire C'est nécessaire Qu'il y ait du droit social Puis il y ait des syndicats Etc Parce que ça C'est pas gênant C'est-à-dire que par exemple On est peu nombreux Mais c'est comme toute structure C'est plus compliqué Mais il y a un moment C'est pas parce qu'il y a une démocratie Et qu'il y a un homme qui voit Qu'il ne faut pas des contre-pouvoirs Pour s'occuper des droits Non mais des droits sociaux Parce qu'en fait Des fois ça peut On va dire Il y a un côté schizophrène De se dire On fait tout ça en même temps Mais on peut être associé Du coup on peut avoir une vision Et on a une vision des salariés C'est important Qu'il y ait ces pouvoirs Et ces contre-pouvoirs Donc je pense que c'est vraiment Des choses qui sont parallèles Après je pense que Effectivement dans les scopes On va dire La fonction du coup syndical Est peut-être moins De la lutte On va dire Pour essayer d'avoir les informations Parce qu'il y a plus de transparence Je pense que c'est nécessaire Réellement A partir de tout Comme on observe en France Qu'il y ait des syndicats A partir de certaines tailles Et tout Parce que Si on va dire Le risque en scopes C'est des fois de l'auto-exploitation Pour faire ça Non mais c'est vrai C'est ce qu'ils expliquent un peu là Non mais C'est à dire Il faut faire attention A ne pas s'auto-exploiter Non mais l'humain Il fait comme ça On rigole Mais la réalité Il est là C'est pour ça Quand ils disent Alors c'est normal Je pense que Tout le monde fait ça Comme tout le monde C'est quelque part C'est un projet Tout le monde dit Tiens Donc il faut venir dimanche Il faut faire un effort Mais si à un moment On est là tous les dimanches Il faut se poser la question Est-ce que ça a un sens qu'on fait Et voilà La limite Elle est un peu là Mais c'est limite La différence Elle est vue différemment Quand on se dit Qu'on a des sous dans la structure Et que la structure Nous appartient même Globalement On est peut-être prêt A faire plus d'efforts Que si on se dit Quand on fait On peut prendre Pour le bon argent Mais il faut se pêcher D'auto-exploitation Quand on dit Qu'il y a Un moyen de 4 ans On va associer Ça veut dire Qu'il y a 20% de personnes Qui ne sont pas associés Comment c'est possible ? Alors comment c'est possible Par exemple Dans notre cas A nous Souvent Ce qu'on demande On associe les gens Au bout d'un an Parce que Quand quelqu'un Est embauché Il n'est pas associé Au début Parce qu'on estime Qu'il faut un an Pour comprendre Comment ça fonctionne C'est-à-dire nous Dans nos statuts On demande à ce qu'il vienne Inager en tant qu'observateur Qui participe Inager en tant qu'observateur Et qu'il a un an dans la structure Et pour pouvoir postuler En tant qu'associé D'accord Voilà Une période d'essai Une période d'essai C'est ça D'acclimatation D'acclimatation Pour comprendre Comment ça se passe Et ça fonctionne Et après intégrer Après il y a des structures Où il y en a Qui ne veulent pas devenir associés Ça arrive Il y a des gens On va dire Qui souvent Beaucoup de scopes Parce qu'on plutôt Il y en a qui l'obligent Il y a des scopes Où c'est obligatoire Au bout d'un an On devient associé C'est obligatoire Il y en a d'autres Qui laissent le choix Mais en fait Il y a des gens Qui ne souhaitent pas Devenir associés Ça arrive aussi Et puis il y a Quelqu'un Pourquoi ils ne veulent pas Oui Je ne peux pas Alors je voudrais Alors l'entendez Hein ? Si Après il y a des gens Qui ne souhaitent pas S'engager Par exemple Nous on a eu Quelqu'un dans le scope Il a mis deux ans Avant de s'engager La première année Il a dit non Alors il était jeune Il était d'abord en alternance Après il est resté Donc quand même Il est resté un certain temps Et il lui a fallu deux ans Il est venu à plus de deux âgés Et puis à un moment Voilà Il a eu stagné Il est devenu associé Parce qu'il faut Il y a des gens Pour eux ils voyaient ça Comme un mariage En disant mince Si je suis associé Je ne pourrais plus partir Si chacun voit les choses Comme il veut Mais les gens Ils disent si je m'associe A la structure C'est à dire C'est à vous Vous voyez ce que c'est Oui mais Ça dépend des gens Ce que je veux dire C'est que tout ça C'est pas habituel On va dire déjà Vous allez ailleurs Mais un vrai problème En ce scope C'est d'embaucher des commerciaux C'est une catastrophe Personne n'y arrive On a fait des règions pour ça Des commerciaux Ils fonctionnent à la com Ils ont une culture particulière Vous mettez un commerciaux Dans un scope Il a du mal à le prendre Parce que quand j'ai dit Mais on ne peut pas Le payer à la com Parce qu'il y a déjà A la fin par rapport au boulot Tout le monde travaille ensemble C'est très compliqué Nous on en a eu un Au moment en alternance Et il a dit Mais j'arrête Parce que par rapport à mes collègues Quand je raconte ce que vous faites Il rigole Il l'a dit un peu plus que ça Mais globalement C'était trop en décalage Le fait qu'on disait Voilà le plus C'est qu'on travaille tous ensemble On va S'il y a du bénéf On répartit Et on te met un salaire Peut-être plus que d'autres Mais il n'y a pas de com Et bien c'est très compliqué Et quand je dis Nous on a le problème On a fait une réunion Il y a deux ans On a réuni toutes les scopes Autour de Vandam Et en fait C'est un vrai problème On va dire C'est un vrai problème C'est un problème Souvent c'est des gens Qu'on forme en interne Mais des gens Qui ont une vraie culture commerciale Par exemple La scope c'est quelque chose Qui est très en dehors Ils ne sont pas formés Ils ne sont pas formatés dessus Et c'est très loin de leur culture Et c'est très compliqué Et du coup Il y en a qui refusent Mais les quatre mains Je pense que c'est un mélange De certaines scopes Qui dysfonctionnent Qui du coup Accepte pas de nouveaux associés Ça arrive Il y en a quelques-unes Un mélange de gens Qui ne veulent pas s'engager Et un mélange du temps Entre l'angroche Et les gens qui arrivent Voilà Je ne peux pas J'ai une question intéressée En fait Je me rappelle Une phrase de Pierre Radis Qui disait Je ne peux pas donner des conseils Universels à tout le monde Parce que ce monde Le harcèle C'est dans une conférence Et avait utilisé Ce que vous conseillez Avant m'a dit L'autre ami Je ne connais pas ta vie C'est ton chemin Toi Mais il avait dit Quand même une phrase Il avait dit Je peux quand même Te donner un conseil Si tu travailles Dans une multinationale Qu'est-ce qu'encore Enfin Il avait dit Avec ses montes Et nous ici Tu vois Que des gens Qui travaillent Dans une multinationale Nucléariste Et qui part Dans un tunnel Un peu bleu Et ma question intéressée C'est On est 670 salariés Donc la plupart Ils sont passionnés Par ce qui je crois Et on a une direction Qui nous emmène De pied sur l'accélérateur Dans un mur de connerie Et quel conseil Tu donnerais A une structure Aussi grosse Pour suivre Le conseil De faire la vie C'est un peu ambitieux De faire la pour moi Mais En tout cas Moi Le conseil Que je vous dirais C'est d'aller Là par contre Il y a des Sur des détails techniques Comme ça Ce qu'il faudrait C'est rencontrer Appel UR Pour donner le nom A qui appeler Pour rencontrer On va dire C'est Myriam Hilmas Qui s'occupe Qui est au pôle création Et qui n'est plus pointu Là-dessus C'est elle qui a suivi Et en gros Sur la logique De comment le faire De comment l'organiser Ça demande On va dire Un ingénierier un peu particulier Donc Ça demande du boulot On va dire Et ça On va dire Je pense que le mouvement Il serait tout à fait prêt A mettre du temps Et de l'énergie Pour réfléchir A comment le faire Ah oui oui La plus grosse scope Alors à chaque fois Je le plante C'est une scope Qui est en 3 tailles Et qui fait Ah oui Ils sont 1200 Donc On est moitié C'est moitié Et je parle pas des filiales C'est un cobe La société La plus grosse scope De France C'est un cobe Mais par exemple En étudiant Il y a Mon Dragon Qui est une énorme scope Et alors là Ils sont bien plus Je ne peux pas dire le nom Mais ils sont bien Bien plus nombreux C'est eux qui avaient Alors ça ne va pas être Norueux du coup Mais c'est par exemple Fagor Enfin dont on a parlé C'est Mon Dragon Qui quand on a dit Bah ça a coulé Etc Alors on a rien On a parlé Ça appartenait à Mon Dragon Qui est dans le mot Qui est un groupement coopératif C'est à dire que là Nous on est un groupement coopératif De toutes les deux structures Mais après il y a des logiques Qu'on peut arriver A faire des choses assez complexes Mais voilà Il y a des scopes de 1200 Il y en a une autre Alors qui est sur un truc particulier Qui est chez les jeunes Et qui est une scope C'est sur un truc particulier Parce qu'elle n'est pas sur un marché On va dire Purement Concurrentiel Au sens qu'ils sont trois Donc c'est un peu particulier Mais la plus grosse C'est un col Qui bosse dans Je vais dire une commande Donc je ne vais rien dire Mais les câbles Je ne sais plus de quoi Donc j'ai de l'industrie pure Et ils sont 1200 Et ils sont très pointus Et ils travaillent à l'international Donc 600 Il y en a Il y en a un certain nombre En Isère Ou des plus nombreux Ils sont 80 En Allemagne Par exemple Et après Moi 600 On va dire 600 Il y en a Ce n'est pas la majorité Après il y a des très gros scopes Il y en a une qui s'occupe J'ai plus de l'eau en tête Mais en fait Après il y a des scopes Aussi qui sont organisés En sous-structures Donc en fait Du coup Ils ne sont pas 3000 Il y en a une scope Où en tout Ils sont 3000 Mais tout n'est pas en scope C'est à dire C'est plusieurs structures Et une partie en scope L'autre n'est pas en scope C'est pour ça Mais ça existe Et c'est tout à fait fonctionnel En soi C'est imaginable Et comme nos directeurs font Ils adorent la secrétance C'est imaginable Une transition C'est à dire Que tu gardes une structure Mais qui est double Et que petit à petit Il y a des gens Qui peuvent essayer Et qui passent de l'un à l'autre Et qui vont voir si ça marche Et petit à petit Ça se fond en scope Moi je vais répondre C'est beau En soi Après J'ai un problème légal Et technique Que ça serait bien d'analyser Mais dans l'absolu En soi Il y a vraiment Une sous-traitance Avec une scope A faire du passage En gros Ce que j'entends De personnes qui sont Salariées Et qui passent Du statut De salarié De la structure Au salarié de la scope Avec une augmentation D'atout de traitance Au fur et à mesure En gros c'est ça Je ne vois pas pourquoi Ça serait impossible Après c'est un problème De bien le contre-actualiser Et d'être sûr Qu'à la fin Il ne faut pas les vivre À la scope À la fin Moi c'est plus ça C'est après Dans le cas de structure Il faut toujours Voilà Mais il faut savoir Quand même On parle de Ouécopla Par exemple Scopti Mais il y a aussi D'autres structures Qui ont été reprises Il y a la spin aluminium Qui a été reprise En Savoie Etc Par exemple Qui bosse C'est-à-dire que les gros Ils leur ont dit On vous suit C'est-à-dire qu'il parle De gens qui ne les suivent pas Mais il y a des boîtes Même des Il y a des boîtes Qui vraiment On va dire Ils ont quand même D'abord Il y a un côté Cope qui n'est pas inintéressant Pour eux Dans l'absolu Il faut quand même Il y a un côté cynique Mais il y a quand même Un côté même Dans tout ça Où c'est par exemple Pour ce cope d'aluminium Qui fait de l'aluminium Et qui avait besoin Du coup Qui ont accepté Parce qu'au départ Ils démarraient à pas assez nombreux Pour être en capacité De produire assez On dit Pour l'instant On se fournit ailleurs Et au fur et à mesure Vous aurez formé les personnes On vous commande Donc il y a quand même Voilà C'est-à-dire qu'il y a moyen De dégocier avec tous ces gens-là En fait De en bonne intelligence En bonne intelligence quand même Parce que Je pense qu'il y a un parti Comme Et un parti Qui sont contents D'avoir des structures Parce que Quelque part Les structures en scope Il y a quand même Du coup Il y a des gens Qui aident bien leur métier Souvent dedans C'est-à-dire que Souvent on voit Si je parle des gens Qui sont en scope Ils montent Parce qu'ils font des scopes Pas pour gagner de l'argent C'est souvent parce que C'est des gens Qui ont un certain bon genre de métier C'est un côté artisan Quel que soit le métier qu'on fait Il y a un côté artisan Et du coup Voilà Il y a un côté confiance Parce que la personne Voilà Un artisan Dans le bon sens du terme Il va aller au bout Parce qu'il a envie Que le produit Qu'il fournit Soit là Donc Voilà Moi Je vois tout à fait des cas Où les gros industriels Ou les gros Voilà C'est pas un tout petit Et qui a dit Ok On va vous faire monter En charge doucement Et on va prendre ailleurs Et petit à petit On augmente le carnet de commandes En fonction de ce que vous demandez Ce qui n'est pas un truc Très classique On ne se dirait pas Qu'ils le reflètent pas Donc je pense que Ça doit être envisageable Le vrai truc C'est qu'il faut avancer au départ Je pense qu'il faut rencontrer à côté Et puis après Une fois que le truc Ça sera vrai Ça prendra du temps Je pense que c'est un truc de vrai truc Mais si ça Ça peut être envisageable Je pense que c'est mieux Que de le faire en un bloc Parce que ça me semble un peu Parce que nous Dans notre cauchemar On a une qualité C'est que EDF nous donne le droit D'essayer des trucs Pendant 5 ans Et quand on veut Quand on dit Ça marche plus Et on n'a rien d'air Vous avez au moins 5 ans de marge aussi Ouais Non mais c'est vrai 50 tests Non mais c'est vachement C'est plutôt C'est plutôt plus sécurisant Que ça permet Au milieu de l'entendre Moi je peux que vous engager A aller rencontrer Moi je peux vous donner Il faut vous appeler A lui non J'ai pas le numéro Mais à la limite Si vous me donnez un mail Moi je peux Au lieu de vous donner un numéro Je lui demande de vous appeler Ça sera le plus simple Et du coup Voilà Là dessus Il y a deux cas Il faut savoir qu'on a Au niveau national Il y a des juristes On a des trucs Parce qu'il y a un moment C'est des trucs trop pointus Et au niveau régional On a des gens qui ont l'habitude De suivre ce genre de choses Peut-être 600 C'est moins classique Mais je pense que ça les intéressera De faire des choses un peu Mais quand je dis ça Avec nos places C'était par exemple Le temps qu'on y a passé Pour pas arriver à la bonne chose Malheureusement C'est aussi tout un travail A fournir comme ça Mais on a des gens Je pense tout à fait Qu'on fait temps pour faire ça Si c'est possible Je lui ferai passer Et comment on a des scopes Quand c'est vu Par le gouvernement Sur la France ou l'Europe Donc j'entends par exemple Que le mouvement Est uniquement financé Par les scopes Qui ne peut pas parler Au fait de l'argent Est-ce qu'il y a du financement Externe pour encourager Ce nombre de fonctionnement Ou est-ce qu'il est plutôt Pour encourager Il y a du financement externe Pour se dire financé On va dire à l'heure actuelle Par exemple A l'union régionale des scopes Il y a 20 Je parle en Alpes Du coup Il y a 25% C'est des subs avec l'extérieur Pour se dire Financé intégralement Je mens Il y a 25% Qui sont des fois Sur des projets particuliers Il y a par exemple Il y a plein de petites choses Qui sont financées en plus Mais globalement Les scopes Il n'y a pas un financement Abondé Parce que pour l'union régionale des scopes Il n'y a pas une somme Qui est donnée C'est sur des projets Sur des négociations Sur des choses comme ça Comment il est vu pour le gouvernement Moi je crois qu'en fait La réalité c'est C'est pas Par exemple Par des gens comme Coquier C'est plus rigolo Je vais prendre un peu C'est rigolo Non mais Non si c'est rigolo Parce que Tout ce qui est économie sociale Et solidaire Auquel est rattaché les scopes Pour lui C'est des gauchos Il n'en veut pas du tout Et alors Les scopes C'est toujours En fait Comme personne C'est trop nous situer C'est-à-dire pour certains On va être des social traites Dans le sens que On est Non mais C'est vrai Je veux dire Il y a très longtemps Il y a eu la CGT Qui parlait de ça Il y a très longtemps Il y a 15 ou 20 ans Les scopes Il ne voulait pas en entendre parler Non mais Je veux dire C'est la réalité Non mais Beaucoup Beaucoup On a entendu ce qu'il dit Ça n'a rien à voir C'est pour ça Mais c'est de l'économie Ça leur donne une vision Ce qui est un peu plus Je ne sais pas Ils ne sont pas fondamentalement Contre Du coup par exemple Dans ses budgets Il ne l'a pas mis avec le SS Des fois ils vont nous rattacher A l'économie Pas à l'économie Ça va dépendre de l'humeur Et tout Mais du coup Il a viré tout Mais avec les scopes Il n'accepte encore Il n'y a pas de discuter Mais pour des raisons Je pense un peu particulières C'est que celui de la personne Qui s'occupe de l'économie C'était quelqu'un Qui à l'époque Était mère de l'en haut Il y avait Alpine Aluminium Je ne sais plus le nom Mais du coup On a un traitement Un peu particulier Mais je pense que globalement Il s'en fout C'est un peu ça C'est que ça ne le gêne pas Du coup on va dire C'est un peu un ovni Et puis comme ça ne représente pas grand chose Il ne s'en occupe pas C'est-à-dire qu'il va s'occuper Des parcs régionaux Pour l'encuper Ça allait vivre Ça allait s'en occuper tranquillement Et en fait ça globalement Pour lui On arrive à lui rendre Que cette économie Ils vont faire simple Il se dit oui Ça a l'air d'alternative Je pourrais peut-être Me sortir du chapeau Un moment Je ne sais rien pour quoi Et du coup Ce n'est pas gênant Mais ils ne vont pas non plus Miser dessus Il ne faut pas croire Ils ne vont pas miser dessus On va dire On ne représente pas grand chose Donc on ne gêne personne En gros C'est à peu près ça Moi je pense que fondamentalement On va dire Si on venait important Ça serait très compliqué Parce que ça remet en cause La partie capitalistique De tout ça Donc on gênerait plus Voilà Le vrai truc C'est qu'on est C'est idéologiquement minoritaire Sur le fond Il faut le reconnaître Il faut se battre Il faut reconnaître Qu'à l'heure actuelle Les gens qui créent leur boîte Si on leur dit Vous créez votre boîte Mais il ne va pas vous appartenir Il y en a une partie A l'époque des start-up Si vous voulez Ça ne les fait pas rêver Parce qu'ils ne se disent pas Qu'à 40 ans Ils seront à Los Angeles Dans une buissine Du coup Parce qu'ils ont revendu Leur boîte Non mais pour faire simple Du coup Comparé par rapport A ce qu'on vend Mais il y a quand même Plein de gens Que ça intéresse Vous êtes là Mais ils s'en font Et quels sont les outils Qui sont liés Pour les consommateurs Comme un label Ou l'usager Dans le cas de service Pour dire qu'on est en ce cas Qui permettent de dire C'est ça sur Xbox Rien Non mais rien Vous savez Vous allez sur l'endroit Nous on communique Dans tous nos documents Qu'on envoie On a tout un truc là Il y a une liste ministérie Il y a toutes les scopes Qui sont listées Mais bon Qui va aller voir la liste Ministérielle On peut la télécharger À quelque part En tableau Excel Mais qui va aller la lire Personne La réalité c'est par exemple Nous on a travaillé Moi Il y a plein de gens Qui se rendent compte Qu'on est en scope Après qu'on travaille avec eux C'est pareil C'est à dire qu'en fait Le choix il ne se fait pas là-dessus C'est à dire que Il y a des moments On discute Il faut que vous êtes en scope Nous on a déjà travaillé Pour des mairies Où il y avait le directeur Qui avec qui on discutait On nous dit Au moment où on dit Vous êtes en scope C'est bien On va pouvoir le mettre Mais il ne nous a pas du tout Choisis pour ça Après c'est bien On va le mettre Qu'on travaille avec des scopes C'est bien Voilà Mais Non mais Oui mais c'est ça Mais le choix ne se fait pas là-dessus Je veux dire Il y aurait un label scope C'est peut-être une bonne idée J'en sais rien Peut-être que c'est quelque chose Qu'il faudrait remonter au mouvement Et qu'on parait Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un label scope Par exemple nous on réfléchit Il va y avoir loin de l'ESS Par exemple Sur ce qu'on a organisé On a territorialisé ça C'est à dire qu'on a des comités territoriaux Pour décider localement des choses On essaye de petit à petit Être plus sur les territoires Et donc sur le territoire de l'USER Il y a le mois de l'ESS Qui est l'année de l'année Le mois prochain Je crois C'est en novembre Et donc ce qu'on veut faire C'est par exemple S'amuser à faire un parcours En faisant un peu des portes ouvertes des scopes Et dire en vélo On va et puis on donne un truc On va donner un truc Comme ça les gens qui ont fait 20 scopes On leur offre je ne sais pas quoi Pour faire découvrir les scopes Et montrer qu'il y a des scopes Qu'il y a sur le territoire Mais on n'a pas un label On va dire scope Donc ouais C'est à dire qu'on le met partout Mais on n'a pas Vous devez avoir quand même Au niveau des gens Qui sont bien dans la l'eau Les arrêts de travail Je ne sais pas trop quoi Oui sûrement Les arrêts de travail Je ne sais pas Ça serait intéressant Les arrêts de travail Je croyais que je demande Ils doivent exister Ils sont pas à travers l'ASCUP C'est que les gens Ils sont motivés à bosser C'est vrai Dans le Comment dire Ensemble Pour eux Pour chacun Pour tout Enfin voilà Donc je devais avoir Assez plus de dossiers Plus d'oeufs Il y en a Il y en a Il faut pas croire Ah oui oui il y en a Ah oui mais c'est la vie des humains Des fois même dans un groupe On va s'engueuler Il y en a qui est tellement mauvais Il va partir au prix d'homme Ça peut arriver D'accord Mais comment c'est Hein ? Du coup En termes de stade Ça ne peut pas être des éléments positifs Oui oui mais je ne l'ai jamais vu Puis je me renseigne Sur les arrêts maladie Globalement je pense qu'effectivement Sur un arrêt maladie etc Il y en a beaucoup moins On a peu dans notre structure Des arrêts Sauf Des vaccins Quelqu'un se casse les deux bras Enfin vous arrivez chez nous Et vous n'avez pas travaillé Sinon mais c'est vrai Qu'un arrêt maladie C'est beaucoup plus faible Et en termes de motivation S'il y a un gros coup de bourre Les gens y restent plus C'est vrai Je pense qu'on a des bonnes stades sur ça Mais je disais on a des bonnes stades Sur voilà On va dire le côté féminin Masculin Qui est plus Qui est On retrouve plus Après ça dépend des métiers En informatique Il y a toujours plus Mais nous par exemple On est en co-gérance Donc moi je suis gérant Et il y a ma collègue On a pourtant que Deux filles sur le risque Parce qu'en informatique On n'en trouve pas beaucoup Mais on va dire qu'on a deux gérants C'est un hasard Parce qu'on l'a fait expat Donc ça on a une réalité Je pense sur le fonctionnement Qui fait que c'est Je suis d'accord On ablige que c'est pas les stades Mais je suis sûr que Il y a des travaux Qui sont faits par des universitaires Dessus Sur Grenoble Il y en a qui font ça Ça ressemble à quelque chose Socialement d'ailleurs C'est un contexte Où on va légaliser Les sentiments Les sentiments Sans raison Avec des primes De la coquille Là Enfin Je veux dire C'est peut-être Il y a peut-être quelque chose De porteur à la clé Mais il faut savoir Que moi Nous on est d'accord là Mais on a beaucoup de gens Moi je peux vous les réunir Qui vont trouver ça bizarre Pendant Par exemple moi j'ai des gens Avec qui Dans des universitaires On m'a demandé de venir parler Et tout Ou des trucs de management Où les gens Ils disaient Scope c'est une bonne idée Mais par contre L'histoire de la propriété Ça serait bien Comme que ça appartient au fondateur Vous voyez Ça c'est un truc Ça intellectuellement C'est Oui mais Intellectuellement C'est un truc C'est le plus Pourquoi justement C'est pas dit C'est que c'est le truc Le plus fort C'est En fait Il y a le un homme Une voix La démocratie Qui est quelque chose d'important Mais ça dans l'absolu Les gens ont plus de mal A être contre Le problème c'est qu'en l'ordre Oui mais Mais c'est C'est contraire Mais ce que je veux juste Dire C'est que c'est vraiment La partie de monter une boîte Pour qu'à la fin Elle appartienne pas Avec les personnes Qui ont pris le risque Qui se disent M'en vais Et c'est d'autres gens Qui vont continuer après Pour une partie C'est très Intellectuellement C'est difficile En tout cas Une des raisons pour moi Qui explique le fait Que ça Ça prend du temps Et que c'est un travail De long terme C'est que ça C'est un point D'abord il y a des gens Qui croient qu'on Mais ça arrive de moins en moins Il y a des années Il y a des gens Mais comment vous faites Pour décider tous ensemble Dès que vous achetez Un stylo froid Qui sait Je l'ai eu Des gens qui me racontaient ça On est dans la vraie vie On va dire On discute deux minutes On est capable De prendre des décisions A chaque fois On ne se fait pas deux heures De débats Pour savoir tout Comment on fait Donc ça c'est des choses Qui ont un peu disparu Parce que je pense Qu'il y a eu quand même Après la crise Et tout ça Ça a détendu certaines personnes Justement sur les problématiques Les scopes ont mieux résister Souvent les scopes ont mieux résister Mais au bout d'un moment Le moins C'est parce qu'elles avaient Plus l'argent de côté Parce qu'il y avait une partie Qui était mise Quand je parlais de la part Qui est mise dans les structures En fait les structures Dans le scope On va dire Je prends plein De Si on prend les Je ne sais rien Toutes les grosses boîtes Qui existent Le clair etc Souvent Elles ont peu de cash En fait les structures Parce qu'elles sont pompées Ou par autre chose Comme ça Si ça coule Les scopes en fait Souvent elles ont un bon fond de roulement C'est à dire que les scopes En plusieurs années Au bout d'un moment Elles ont un bon fond de roulement Parce que Il y a de l'argent Qui est bloqué tout le temps Dans la structure Ce qui garantit En cas de coup dur Même de un an ou deux Elle tient plus longtemps Après quand ça dure 5 ans Il y a un moment Ça reste compliqué Mais tout ça Moi je suis d'accord Que ça soit vertueux Mais la réalité que je vois C'est que Quand on sort du Landernot De nous On va dire Certaines personnes Certaines visions du monde Franchement Le fait de la propriété C'est là C'est dur C'est curieux Parce que Personne se pose la question Parce que Mon vie salariale Il vit Je crois qu'on a Des pourcentages Ça reprenant Mais personne ne se pose La question Dans ce monde là Je bosse Mais il n'y a rien Qui m'appartient Il n'y a rien Qui m'appartient Mais il y en a Qui ont peur Que ça leur appartienne Il y a pas Une partie des gens Ils ont peur Que ça leur appartienne Parce qu'ils disent Du coup j'ai une responsabilité Si ça appartient Je stresse Moi perso Je préfère Quand ça nous appartienne A tous Ça me stresse moins Je me dis que Tout le monde stresse Ça dépend des gens Je le vois comme ça Mais elle se pose Pour les gens Qui créent les structures Par exemple Souvent les gens Qui vont créer des structures C'est eux Qui vont se pousser C'est au moment de la création C'est eux Qui se posent la question De comment Moi je vais la créer ça C'est à dire Que je crée quelque chose Et après je vais devoir partager Avec les nouveaux qui arrivent Parce que c'est ça en fait La réalité Et ça Ouais c'est un peu Je dirais pas C'est un peu Quand moi je descends Il y a un côté comme ça Et honnêtement Dans notre monde Si on regarde M6 Capital Ou à chaque fois On montre comment Quelqu'un a fait fortune Non mais quand on voit le monde A chaque fois On explique comment Lui il a fait fortune Le problème c'est que là On ne peut pas faire fortune Avec une fortune Avec une scope Si on peut faire fortune Si on vend en boulot Mais je veux dire On ne peut pas gagner des millions Il n'y a aucune raison Que on gagne des millions On revendons le triple Un truc On ne sait pas pourquoi Il vaut le triple C'est à dire que Par exemple Tout le monde des start-up Ça n'existe Ça ne peut pas exister Dans ce milieu là Il y a des Je vais dire ça Parce qu'on a des discussions À l'interne D'essayer justement D'attirer les gens des start-up Il y a des fonds Patients Des choses Pour essayer un peu De rassurer les gens D'y aller Mais honnêtement C'est très Par exemple Là on parle beaucoup Mais parce que les start-up Vous voyez notre président actuel Qui est quand même Voilà C'est un start-up mal Non mais c'est vrai Je veux dire S'il fait son fond d'inondation On va dire C'est tout ça C'est compliqué Les start-up globalement Nous on a essayé D'expliquer aux élus Plein de choses C'est que Inscope Quand elle se crée Elle ne va pas De raison de se délocaliser Parce qu'on va dire Des salariés qui sont à un endroit Ils ne vont pas dire Tiens on va aller en Chine Sauf s'ils ont envie D'aller visiter en Chine Mais vous comprenez bien Que vous n'allez pas À un moment Non mais c'est vrai Non mais C'est une réalité Je veux dire Je parle d'un Inscope Qui est sur le Vercors Qui fait des pieuvres Pour les bâtiments En fait en gros C'est des trucs électriques Et dans le béton Et ça sort Des trucs électriques Ils font ça Eux ils sont Je ne sais plus combien Je ne vais pas dire de bêtises Donc je ne dirai rien Ils sont incertains Non Et en fait Ils ne vont pas Déslocaliser Par contre Il y a un moment Ils avaient un problème De production Donc là Ils ont monté une entreprise Mais par contre Ils ont fait attention Que les salaires des gens Soit supérieurs C'est vrai qu'ils ont essayé De faire ça bien Parce qu'à un moment Ils avaient quand même Un principe de réalité Qu'ils n'arrivaient pas A tenir les prix Pour certains trucs Donc ils ont monté Une structure Une filiale là-bas Ils essaient de fonctionner Comme un scope là-bas Etc Mais ils n'ont pas dit Tiens on se vire tous Et on va tous A déposser là-bas Donc il y a Et du coup On essaie d'expliquer aux élus Parce que donc De sous et de subventions Qui sont mis en start-up Qui est complètement délirante Pour une partie de l'Etat Où en général A la fin Il y a deux types Qui font une plus-value Quand ça arrive Et puis sinon A la fin Il reste rien Je veux dire Mais ça Ça passe pas On va dire On en parle les élus On en parle 10 minutes Mais ils ont oublié 10 minutes après Parce que c'est quand même Beaucoup plus classe D'aller voir une boîte Qui va dire Attention on va avoir 30 millions de chiffres D'affaires demain Alors qu'une scope Qui dit voilà On en est là Et on va augmenter Mais dans 30 ans On sera encore là C'est beaucoup En fait c'est un problème Du monde qu'on vit Mais la réalité C'est que c'est dur avant Je veux dire Je vais pas raconter de l'histoire On voit bien le nombre qu'on est On augmente Mais on va dire On est un pour mille Et en fait Honnêtement On va devoir On va rencontrer des gens Il y en a plein On va dire Déjà il y a toute une partie De la question C'est de survivre Non mais je veux dire Du coup Ils sont pas sur ce problème là Et après il y en a une autre partie C'est comment moi Je vais être au dessus des autres On va dire Si je monte un truc Je vais pas amuser Nos autres Faut pas déconner Et voilà A la limite Vous êtes en plus Dans quelque chose Je trouve assez intéressant Par rapport à votre problématique C'est de dire On a un savoir faire Et il y a un moment On veut pouvoir Mieux maîtriser Comment on fait Et en plus Ils ont une logique De sous-traitance Après ça Ici à un moment On peut travailler Avec d'autres C'est mieux Parce que ça permet De solidifier tout ça C'est une bonne chose Mais par exemple Quand je parlais Nous on a racheté Une structure Qu'on a transformée en scope On l'a racheté à la gérante Je suis pas sûr Si on l'aurait dit Bon c'est pas grave On la prend On la transforme en scope Elle était pas d'accord C'est qu'elle est partie Avec son chèque Pour faire ça Parce qu'elle Elle estimait Que c'était normal Après c'était normal Par contre pas Mais Est-ce qu'il y a des chartes éthiques Pour avoir des financements Est-ce qu'il y a des chartes éthiques ? Est-ce qu'il y a des chartes éthiques ? Est-ce qu'il y a des chartes éthiques ? Non Des choses comme ça Les hauts salaires Sont beaucoup plus bas Parce que On va dire Quand les salaires sont posés sur la table Parce que le gérant Le salaire du gérant Il est décidé par les associés Donc c'est-à-dire que Tous les associés connaissent Le salaire du gérant Donc du coup C'est pas tout à fait La même discussion Hein ? Non mais Sinon on a découvert Le salaire de notre patron Ça lui a pas du tout Hein ? Bah c'est pas qu'il le prend bien C'est qu'il a essayé Voté par les associés Parce qu'en fait Dans le gérant D'une scope Il est salarié Donc il a le roche Sur un chiche à poule Donc le fait Qu'il est le roche au chômage C'est parce qu'il y a Un élément de subordination C'est parce qu'on considère Que le gérant C'est pas un peu lui Qui décide Qu'au-dessus Il y a les associés Les subordonnés aux associés Voilà Les subordonnés aux associés Donc c'est vrai Mais ça c'est une réalité C'est ce qui permet D'éviter des écarts Parce que personne ne va dire Ah bah super On va payer 10 fois plus que nous Parce que sinon après Je pense qu'il va falloir Qu'il travaille 10 fois plus Je veux dire Ou je sais pas Mais du coup La réalité C'est qu'on voit Dans toutes les scopes C'est tassé C'est clairement Tassé même dans les plus grosses Ça joue aussi C'est rendu à l'échelle humaine C'est rendu à l'échelle humaine Je dis pas qu'il n'y a pas Des normaux Ça décode Comme on va dire C'est comme tout Mais dans la moyenne Ça change le salaire Des plus hauts Et souvent les bains montent Comment ça se passe Les relations Les scopes manquent Parce que C'est possible C'est comme toujours Après on va dire C'est comme toujours Par exemple nous A l'heure actuelle La boîte va bien Ça fait depuis qu'on se crée Qu'on reprend le chiffre d'affaires On va avoir des banques Nous en mettons pas beaucoup Ils sont contents de nous voir L'intérêt c'est que c'est pareil C'est qu'on a l'UR Parce qu'en gros Globalement les outils financiers On a des accords Avec certaines banques Au crédit coopératif La banque populaire Différentes choses Ou globalement Quand l'UR met un La banque elle met un Ce qui permet d'avoir des leviers Quand je parlais des engagements L'idée c'est que Quand quelqu'un a 200 000 euros Du coup l'UR il va peut-être Mettre 30 000 Et il va s'arranger Avec la banque Et elle met un peu Mais du coup comme ça Ça sécurise tout le monde Et il y a des accords D'abord il y a des accords Ce qui fait que l'UR Le fait qu'il y ait quelqu'un Qui mette en plus de ça Ça sécurise la banque Elle prend moins de risques Elle est contente Donc tiens il y a ça Et ils ont pas peur Ils ont peur des scopes C'est pareil en fait Ce qu'ils vont regarder C'est les rankings Ils vont regarder les statuts Ils vont regarder les chiffres d'affaires C'est le grand fond d'un scop ? Au lancement Ils sont plutôt pas mécontents Parce qu'on va dire Souvent ils savent Surtout quand on va voir Des banquiers qu'on connait On va parler du Crédit Coq Ou selon on va dire Les endroits Les lieux On s'entend bien Ils savent que ça a été analysé correctement Parce que le mouvement Quand ils engagent de l'argent Des fois il va dire Ah bah non vous êtes pas prêt C'est déjà arrivé Par exemple Il y avait des gens Qui voulaient monter Un café Et qui table etc Sur Lyon Et quand ils avaient rencontré Parce que je les ai croisés Maintenant ils vont monter Mais on ne dit pas Le début Alors ils disent Ah bah là il faut d'abord Passer des formations et tout Ils sont revenus un an et demi Après on disant C'est bon on est bon C'est à dire qu'en gros On ne va pas financer tout Et n'importe quoi Donc du coup Les banquiers quand ils arrivent En disant Bah voilà Le mouvement est là On va dire On est quand même Il y a une certaine forme On est quand même Maintenant connu On a une certaine forme De sérieux là dessus Donc ça aide Plutôt que ça bloque C'est pas on va dire C'est plutôt Le fait que le mouvement Donne son aval C'est un plus Pour avoir du crédit Bon après Ça va dépendre du projet Le vrai truc c'est Après ça va dépendre du projet Mais c'est plutôt un plus Mais vous de toute façon C'est beaucoup du service S'il n'y a pas de matos Il n'y a rien Si il n'y a du matériel Il n'y a pas de matos Si vous avez du groupe Pas très cher Mais c'est pour faire Oui oui Par rapport au nombre De salaires alimentaires Non il n'y a pas Par rapport à Par exemple Là alors là Ils sont en Scop-Ti Non mais Scop-Ti Non mais Scop-Ti Mais par rapport à Moutil industriel Ça vaut des millions Par exemple là Non mais du coup Voilà Mais ça c'est des choses Ça c'est des trucs techniques On a des gens qui savent Voir tout ça Et comment valoriser Comment discuter ça Mais au niveau des banques C'est pas un problème On va dire C'est pas un problème Si le projet Il est bon Et qu'il est bien vendu C'est plus ça La question Status comme ça Ça peut jouer Avec la vague à l'air Qui va appuyer un peu plus Et qui va être capable D'aider Au niveau des interrogations De l'Alex tout à l'heure Sur le pouvoir public Et le gouvernement Tout ça Il y avait Bernard Friot Qui était venu me voir Il avait une vision plus Plus sévère De leur non-action Et puis en discutant Avec Eric Puel Le maire de Grenoble Ça a l'air d'être Vécu par les élus Un peu progressiste C'est que la commande publique C'est Je sais plus le chiffre Mais c'est plusieurs dizaines De toutes sortes Et Bernard Friot Il dit Le jour où un gouvernement Il veut Il veut aider Le système SCOT C'est très simple Il dit Toutes les commandes publiques Qui seront faites Prioritairement à des statuts Mais c'est dans les statuts Des gens Sauf que c'est pas possible Aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui A partir d'une certaine somme Un élu Il doit faire Un appel d'oeuf Et dans l'appel d'oeuf Sur la SCOT Elle est niquée Non En fait c'est ça C'est très rigolo Non mais c'est pour dire C'est pas que des problèmes légaux Parce que dans la loi A l'heure à quel moment On répond des appels d'oeufs Il y a un endroit Où on met Qu'on est dans la liste mystérielle Et normalement Ça doit nous offrir Un avantage Sauf que dans la loi Actuellement C'est pour dire S'il y a deux personnes Qui ont la même note Du coup On prend la SCOT Plutôt que l'autre Ce qui est des notes Par exemple Amérique de Reneuve Elle voulait Les cantines des gamins Enfin c'est une demande Souvent comme ça Amérique De faire les cantines duos Comme ça Ça fait déjà Ils voulaient filer ça A des SCOT Et techniquement C'est presque impossible Pour un élu De choisir Ce système Par défaut Alors peut-être Après Je n'en ai pas Je n'en ai pas À mon avis Moi j'y crois Moi D'ailleurs Quand je vois La réalité De comment se passent Les appels d'offres Quand les gens Ils veulent des choses Ils y arrivent C'est marrant Mais par contre Ils arrivent mieux Quand c'est pour Récupérer de l'argent Ailleurs Moi je trouve Que c'est rigolo Comment dès que Par exemple Je vais prendre Nous On fait du libre Donc des fois Il y a des gens On appelle d'offres Ils disent Ah ben non On n'a pas le droit De dire qu'on veut du libre Mais par contre Je vois plein d'appels d'offres Ils veulent du Windows Ça ne gêne personne Donc on va dire C'est Les marchés publics Selon comment vous lisez La loi des marchés publics Vous lisez ce que vous voulez Je crois qu'il y a un moment Moi je veux bien entendre Les élus sur ça Mais je pense qu'il y a un moment C'est eux aussi Qui ne s'engagent pas Sur les choses sérieusement C'est-à-dire que C'est un moment Je veux dire L'élu Il est là au moment De la commission C'est un moment Quand ils disent Le principe C'est qu'ils ne veulent pas Le moins dix ans C'est que le mieux dix ans C'est aussi le mieux social Ils pourraient le mettre Alors après On peut toujours raconter L'également ou pas Mais s'ils peuvent Ils pourraient Après de dire On oblige que ça soit une scope Ils ne peuvent pas dire Il faut que ça soit obligatoirement Une scope Par contre il y a un moment S'ils disent Voilà Nous on voudrait ça Et on veut quelqu'un Qui est le mieux disant social Ou quelque chose comme ça Et qu'après dans leurs critères Le scope ça fait monter Ils peuvent Après c'est un problème De réfléchir Si on veut faire quelque chose C'est comment on le fait rentrer Dans la loi Mais moi je pense que De se cacher de son petit doigt Derrière le légal Je trouve que c'est un peu léger Oui mais je pense que Le vrai truc Il est aussi Que ça évite de se poser des questions Parce qu'après Sur le bio par exemple Souvent c'est un problème de filière C'est-à-dire que Comment on monte des filières bio Pour fournir toutes les cantines C'est voilà Du coup il y a des logiques De filière Qu'il faut réellement monter Donc c'est ça peut-être Le problème après un moment Plutôt que de se cacher D'ailleurs il y a des problèmes De dire il faut monter une filière Donc ça veut dire Parce que c'est super Je monte une cantine bio Mais après il faut qu'il y ait Tous les types de la drogue Qui sont en bio Pour fournir les enfants en bio C'est ça Et voilà Moi je suis pas Ça m'y risque le poil Quand les élus disent des trucs comme ça Parce que j'y crois moyen On va dire Quand je dis j'y crois moyen C'est que Je sais pas moi Je sais pas s'il y en a Qui répondent à ces faits d'offres Mais moi j'en vois pas assez C'est une blague Quand on m'explique Qu'on peut pas marquer Faut pas l'écrire Mais entre pas l'écrire Et dire On va donner une meilleure note à ça Et qu'on a Et qu'on dit le mieux disant social Et on définit comme ça Et qu'on définit Que le salaire entre le plus haut et le plus bas Il doit être ça Et qu'on définit Et qu'il faut que le gérant Voilà Après ça dépend de ce qu'on veut faire C'est sûr qu'ils ont pas le droit Quelle fois que ça soit en scope Sinon c'est interdit Mais après il y a plein de façons De le faire Ça faut le faire Voilà Mais c'est pour ça Quand Pion lui dit ça Je sais rien qu'on dit C'est plus compliqué Je sais pas s'il y a d'autres choses Après Moi votre projet il est classe C'est tout ce que je dis Non mais je pense que ça Vaut le poudre Non Un projet ça commence par un rêve Après à plusieurs Mais en tout cas je pense que ça vaut le coup Moi je lui donnerai tout votre contact Honnêtement Après Il faut aller au bout du site Pour voir ce qui est faisable Dans quel cas de c'est faisable Vous n'avez qu'à nos dire L'engouement en interne Parce que par exemple Là on avait 450 salariés invités Je sais pas non plus Moi je suis quand même question Une petite spécificité C'est que l'État est quand même sévère Je suis pas trop Non j'ai vu eu pour Bah voilà Mais ça lui Mais il sera Mais il sera Il sera un truc La Scope GTD Après, il y a une autre structure que les SCOP, qui fait partie du mouvement coopérative, qui est les SIC. Et les SIC, ils pourraient... Non, mais... Parce qu'après, oui, c'est... C'est intérêt collectif. C'est intérêt collectif où là, l'État peut avoir une partie prenante dans la... Et du coup, vous dépendez de l'État avec les avantages et les inconvénients. Mais en fait, il peut y avoir plusieurs collèges. Un collège de salariés, un collège, par exemple, de bénéficiaires. En fait, il faut trois collèges de pays. Et puis après, ça peut être un collège qui peut être les collèges de l'État ou les partenaires publics. Ça existe. C'est juste pour dire, du coup, ça fait que les salariés gardent un certain pouvoir, mais qu'il y a tout le monde dedans. C'est aussi des choses... Mais c'est pour ça qu'il faut en discuter et prendre le temps. C'est-à-dire, ça se prend... Voilà, c'est que là, c'est une discussion un peu une pourpoint. Mais après, il faut arriver, échanger, et puis réfléchir sur comment on peut faire, quoi. Non, mais c'est sûr que si SCOP se crée, il y a des gens qui iraient dans la SCOP, ce qu'il y a de plus à la même départ. Il y a des salariés, il faut associer. J'aime bien votre coopérateur plutôt que collaborateur. J'aime beaucoup les choses. Mais si, mais je les appelle, c'est comme ça. Non, mais souvent, les gens, ils se disent coopérateur, hein, quand même. C'est joli de collaborateur. Nous, on nous appelle collabos en son nom, je ne sais pas. Ben, collabos, ça a une notion, c'est une connotation. Je ne sais pas pourquoi il me retrouve synthétique, ce mot. En fait, si tu n'es plus en SCOP, tu peux t'auto-sousoustraiter, en fait ? Non. Ben, du coup, tu n'es plus au DF. Mais tu n'es plus au DF. Pour le sous-traiter, j'ai dit n'importe quoi, les qui prévient à quoi s'en SCOP, ils sous-traitent à prévient à la SCOP. Mais tu rends du service. Vous avez plusieurs, c'est que tu seras. Ben, tu n'es pas obligé de vendre un pourpoint. Non, enfin, le sous-traiter, c'est trop du. C'est simple. Je ne sais pas si c'est que tu es dans la situation, mais ça s'entend. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas si c'est que tu es dans des bons trucs. C'est ça que tu as pourrais le faire. Je dirais que les modèles de la société SCOP, plutôt que pas trop fous, comme Jean-François Névi, pour parler vrai, nous, la seule solution qu'on a, c'est qu'on se casse et on va se faire de la agriculture, on ne sait pas quoi, que la musique, ou si on veut rester, c'est trouver un moyen, d'où, de transformer cette structure subordonnée dans une structure libre et démocratique. Mais forcément, ça va passer par une sous-féquence et on ne peut pas changer, enfin, 60 000 personnes. Et ça, c'est compliqué. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le DSCOP, ça serait pas grave. C'est parce que les entreprises sous-traitantes, le DSCOP choisent des entreprises qui presturisent les salariés pour qu'elles continuent à avoir une marge. Ça, c'est vrai qu'il s'en déconnerrable. Mais voilà, il faudrait que ça s'en déconnerrable. Mais tu vois, moi, je ne désespère pas qu'on va être un peu fondé. Si on ne saurait pas faire un sérieux dans le livre, mais c'est rouge, on peut dire que c'est bon ça. On ne saurait pas faire ça. Et forcément, il faut qu'il y ait des déchets, quand même plus de déchets, parce qu'il y a quand même de l'angéent, c'est très difficile. Et tu n'aurais pas de faire un tremble ou plus, je ne sais pas combien, parce qu'on ne peut pas s'en déconner. Je pense qu'il y a pas de chance qu'on la fasse, parce qu'il n'y a pas de chance qu'on la fasse. En tout cas, ça vaut le coup, je pense. Par contre, je suis d'accord, ça pose plein de questions, mais c'est là où l'on voit, c'est toute une question. Moi, je ne sais rien si c'est possible ou pas. Je pense que dans l'absolu, c'est possible. La bonne question, c'est qu'il faut le travailler, il faut poser tous ces trucs-là sur la table et être conscient des choix qui sont faits, des commentaires et des inconvénients, et faire le choix aussi pour retourner à la pérennité. Mais je pense qu'il faut tirer l'effet de tout ça pour pouvoir avoir une discussion. Là, c'est une présentation, après, ça se travaille. Je pense que c'est un travail sur du long terme. Éventuellement, c'est vrai que ça peut se faire en thèse sur une dizaine, à un moment, ça peut être envisageable. Mais voilà, je dirais, le fait de faire comme ça, il verrouille un peu pour ne pas vous faire juste un licenciement. Genre, c'est une forme de licenciement, on va dire. Vous êtes en scotch, au bout d'un an, j'arrête, il a réussi à virer les 100 personnes qu'il voulait. J'exagère. En plus, ça serait facilement les 100 personnes qu'il voulait. Oui, mais c'est pour ça. Même pour vous, il faut faire les choses intelligemment de ce point de vue parce qu'il y a des gens très cyniques dans le monde. Oui, c'est pour ça qu'un retour possible, ça crée force dans l'âge. Au moins pendant cinq ans, ça vous offre une marque de banneurs. C'est cool, mais ça, il s'en reste. Ça se tente, quoi. Non, mais c'est vrai que ça offre une marque. Ça se tente. Ça se tente. Tu peux essayer de trouver. Non, non, c'est... C'est... C'est quelque chose qui va nous dire, c'est très dur. Là, c'est très dangereux. C'est vrai. Ils font des bigots. Ils font des bigots. Ils font des bigots. Non mais je crois... Non, je la vois peut-être goûte-tête, je la vois s'enuise. Sinon, je lui en parle. Avec plaisir. Je lui envoie un mail. Et puis, il faut voir. Il faut voir. est-ce que ça, on a fait le tour à peu près à ce moment-là merci 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 merci